bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière comme vous l'avez vu dernièrement on se retrouve pour le top 5 et pas le top 5 comme on pourrait le voir dans toutes les autres chaînes youtube le top 5 cette fois ci de la communauté alors comment ça va se passer pour vous expliquer un petit peu en gros je vais faire intervenir des personnes qui sont dans la communauté alors que ça peut être sur discord ça peut être sur facebook ça peut être sur youtube bien sûr où ils vont nous parler un petit peu de leur top 5 ils vont passer chacun leur tour évidemment et puis on pourra à la fin de cette vidéo là faire un petit classement en ayant les cinq meilleurs jeux de la communauté donc c'est vous qui allez évidemment décidé à la suite de cette vidéo il y aura évidemment en plus une petite surprise puisque je vais aussi donner mon top 5 et si ça peut vous intéresser mais ça sera par contre dans une autre vidéo voilà parce que c'est bien d'expliquer tout ça tout ça ils vont évidemment pas donner leur top 5 comme ça en mode en mode rapide en donnant les cinq jeux merci au revoir non bien sûr ils vont argumenter c'est un peu le principe ils vont aussi nous donner un petit peu les prérequis de ce que pour eux est un bon jeu c'est à dire ben par exemple si une personne aime un jeu en campagne un jeu court un jeu long un jeu quels sont les prérequis qui fait que ce jeu il aime bien ou pas ça peut être le temps de la mise en place ça peut être un jeu de cartes un jeu dungeon crawler enfin vraiment ce que vous voulez un jeu de dés voilà il faut des dés par exemple dans un jeu vraiment ce qu'ils veulent vous êtes vous êtes libre là je suis accompagné donc de brisco jeu des scènes audio pardon et alors lui il a créé un petit peu particulier c'est un peu un petit un vip on va dire il a créé une chaîne youtube un petit peu particulière puisqu'il fait justement comme son nom l'indique des scènes audio vraiment intéressant je vous invite à aller le voir je pense que je mettrai ton lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse vous allez voir c'est vraiment sympa et vraiment particulier quelque chose qu'on n'a jamais vu donc vraiment je vous invite si vous êtes un petit peu curieux je vous invite à aller voir sa chaîne et à je suis aussi accompagné bon bon je ne décris plus parce qu'il est tout le temps avec moi en ce moment sébastien qui est tout le temps là avec moi il me squatte alors j'ai mis une petite place chez moi dans la cave et puis il fait des vidéos comme ça ça me fait gagner du temps on va dire comment allez-vous du coup impeccable impeccable très bien ok je vous laisse évidemment le discord et voyez le petit rond vert quand il s'allume c'est à dire que c'est la personne qui parle pour ceux qui ne connaissent pas discord et pareil je vous invite à rejoindre la communauté on se marre bien dessus on s'échange alors attention un pour ceux qui ont un petit portefeuille léger ou une femme qui gueule je vous invite à ne pas venir parce que là c'est signe de l'arrêt de mort c'est sûr parce que ben en fait on vu qu'on donne plein de choses à acheter enfin plein de choses vu qu'on partage plein de choses plutôt ça donne toujours envie d'acheter et donc c'est compliqué de résister on va commencer par sève puisque c'est celle qui m'a dit qu'il voulait commencer alors comme je l'ai défini à chaque personne va donner son top 5 il y aura donc deux catégories à chaque fois on va tu vas nous donner en premier évidemment tes prérequis dans un jeu ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas et derrière tu vas nous donner ton top moi je vais essayer en parallèle en même temps qu'il parle de vous montrer des images par rapport à ce jeu qu'il nous a donné puisque on n'est peut-être pas censé tout connaître forcément que moi je connais pas tout non plus donc voilà donc je vais essayer de vous montrer ici en même temps en parallèle vous voyez ma fenêtre alors eux ils la voyaient pas bien entendu mais ils la verront pendant la vidéo vous confirmez qu'on est bien en direct il n'y aura pas de montage sur cette vidéo tous les propos qui seront définis et dit vous allez vous en êtes responsable donc si jamais ils ont des propos ou des jeux que vous n'aimez pas je vous invite à trouver leur adresse sur internet pour aller leur casser la gueule et on peut commencer vous êtes un public averti comme on dit donc seb quels sont pour toi tes prérequis de jeu quel est pour toi en fait déjà les jeux que t'aimes quels sont comme j'expliquais c'est à dire les quels qu'est ce que tu n'aimes pas dans les jeux voilà en gros alors bah moi déjà voilà comme quand on le disait tout à l'heure moi déjà j'ai une table dédiée chez moi une pièce également dédiée avec pas mal de jeux et pas mal de je peux me je peux me poser et jouer tranquillement donc c'est vrai déjà ça aide énormément pour les gros jeux donc j'aime bien j'aime bien plutôt les gros jeux avec plein d'extensions avec le même plein de règles en anglais en français ça ça va ouais moi j'aime bien grosse rejouabilité moi quand j'aime bien un jeu voilà je vais je vais y jouer de façon frénétique je vais enchaîner les parties donc j'aime bien voilà avoir plein d'éléments de rejouabilité j'aime beaucoup les jeux de cartes qu'est ce que qu'est ce que j'aime pas avoir non plus cent mille jeux à la maison tu vois j'ai un compte assez restreint et je tourne ensuite ce que ceux des jeux que je ne joue plus je les revends et j'en achète de nouveau et je fais un roulement comme ça et ceux qui résistent à l'épreuve du temps elles sont vraiment mais mes favoris ok tu vas donc commencer donc ça va tu n'as pas trop de grands prérequis tu joues aux jeux français jeux anglais jeux en campagne jeux longs ça te dérange pas ouais parce que tu as une table dédiée forcément et après petits jeux ça te dérange pas non plus jeux complet là par rapport à la complexité tu aimes bien les deux des petits jeux des gros jeux ouais voilà j'aime plutôt on va dire les gros jeux après il ya certains petits jeux quand même qui après tout dépend ce qu'on appelle petits jeux mais oui il y en a certains que je trouve quand même sympa assez développé et entre deux parties de gros jeux franchement c'est c'est bien toi de jouer à quelque chose de moins exigeant après une journée de boulot ou quoi des fois tu n'as pas envie de sortir un mastodonte donc c'est toujours bien je trouve d'avoir ces petits jeux là je comprends eh ben vas-y tu vas commencer par ton top 5 bien sûr quel est pour toi l'ultimate jeu de ta ludothèque qui est en cinquième place alors pour ma cinquième place mais justement on va partir déjà sur un jeu alors un jeu plutôt taille moyenne voire petite c'est under falling skies d'accord donc celui là il a fait un certain buzz à sa sortie au tout début je l'avais un peu évité le buzz j'aime pas trop les les modes les hypes comme ça donc j'avais laissé passer tout ça je me suis penché un peu plus tard je l'avais trouvé j'avais trouvé d'occasion il me semble ouais je sais plus bon bref et à franchement j'ai accroché j'aime bien déjà le thème extraterrestre invasion extraterrestre c'est un jeu de gestion des purement solo avec un énorme matériel dans la boîte pour un prix dérisoire franchement un matériel incroyable donc une jouabilité hyper hyper développé le jeu ouais le jeu il est vraiment très très il est difficile franchement il est tendu c'est un jeu assez stressant même quand on codé même quand on sait jouer et tout on est vite oppressé par les par les extraterrestres donc ça c'est un jeu ouais quand je l'ai eu j'ai enchaîné 50 60 parties d'affilée je ne levais plus la tête je jouais qu'à ça je mettais une bande son bande son extraterrestre ou une bande son un peu un peu énervé et franchement pour moi c'est tout à fait les genres de jeu que j'aime bien c'est planification il ya une toute petite part de hasard de chance avec les dés mais les dés sont modulables il faut anticiper il faut prévoir faut attaquer faut gérer la recherche franchement c'est il ya beaucoup de rejouabilité aussi on a beaucoup de villes différentes il ya un mode campagne rejouable pour moi c'est ouais c'est incroyable honnêtement ben parfait c'est parfait ça du coup tu es ce que tu as quand même des points négatifs sur ce jeu là alors point négatif peut-être justement la difficulté parce qu'honnêtement j'ai rejoué il ya quelques temps après avoir fait une bonne pause après cette phase de partie frénétique je l'avais un peu laissé de côté j'avais fait la campagne tout ça je m'étais fait massacrer sur la campagne et je me suis dit après plus tard je vais le ressortir et tout même quand on ressort quelques temps après même avec des connaissances et tout le jeu il est difficile quand tu es lieu on peut se faire massacrer on peut je peux comprendre il est oppressant franchement quand on y joue on est on est stressé parce que les vaisseaux extraterrestres descendent très très vite il faut tout de suite réagir taille en même temps faut rechercher il faut avancer le l'excavatrice il faut faut récupérer de l'énergie ouais il ya un sentiment de ouais d'oppression franchement ouais il est il est tendu comme jeu après c'est aussi pour ça que je l'aime donc quoi c'est c'est contradictoire mais ouais franchement il parce que la mise en place c'est de deux minutes même pas c'est plutôt un petit jeu il prend pas une place énorme sur une table ouais moi pour moi le point noir ce serait ça peut-être la difficulté la tension on savait qu'il est oppressant ouais ok c'est un jeu en mode où tu dois contrer le jeu par exemple velo pas un peu comme velo peut-être où tu dois contrer le jeu ouais ouais clairement là ouais tu as le vaisseau mer extraterrestre qui démarre tout en haut à chaque tour il descend jusqu'à 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 dès qu'il atteint une certaine case c'est défaite immédiate et tu as d'autres façons de perdre avec les petits vaisseaux extraterrestres qui te qui enlève des points de vie à ta ville ça c'est pareil c'est une autre cause de défaite et ouais le temps le temps est compté de toute façon chaque chaque tour de jeu est décisif il faut faire quelque chose à chaque tour si tu fais rien tu perds du temps c'est ok ça va être puis bientôt il va nous parler d'une partie entière attention donc ok très bien super quel donc du coup ça c'est ton cinquième ok très bien alors là tu envoies déjà du lourd je pense parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment ce jeu là dans la communauté des solos enfin des ouais parce que c'est un jeu solo de base donc ok quel est le quatrième j'ai hâte de savoir le premier du coup en cas où il n'y a pas le premier nous quatrième ouais ouais alors le quatrième bah là tu vois justement je sors de de mon mince de mon de ma zone de sécurité on va dire entre guillemets le quatrième c'est projet gaia projet gaia d'accord projet gaia tu vois moi j'adore les jeux de cartes bah dans celui là il y en a presque pas j'adore les jeux avec des dragons fantasy des zombies et bah là il n'y en a pas mais ouais mais gestion de ressources pareil ça va pas trop être mon truc j'en ai fait quelques-uns des postes d'ouvriers des machins mais projet gaia là je suis obligé de m'incliner c'est pas pour moi c'est incroyable quand c'est je l'ai acquis cette année il ya quelques mois j'ai pareil j'ai enchaîné plusieurs parties alors moins que under falling skies car celle là elle dure un peu plus longtemps mais franchement là l'automat il est incroyable le jeu en lui même c'est incroyable les factions la rejouabilité là aussi franchement c'est les possibilités de jeu la réflexion alors là j'ai été incroyablement surpris et celui là voyez moi je le mets direct dans mon quatrième parce que je sais que j'ai envie d'y rejouer j'ai envie de me plonger dedans d'améliorer mon score tout ça mais c'est un jeu c'est un jeu fabuleux pour tous ceux qui aiment la gestion de ressources et la réflexion franchement c'est balèze tu joues avec un automa ou deux automa j'avais fait une variante deux automa sur la chaîne il ya un petit moment tu as déjà essayé ou quoi ouais j'avais vu ta vidéo avec double automa j'avais vu tes vidéos avec un seul automa et j'ai aussi dupliqué le deck automa j'avais fait une partie avec deux automa et ouais c'est assez incroyable l'automat il est il est il est incroyable le tour à parce que juste avec deux cartes ça nous on retourne une carte ça nous dit directement l'action qui va faire ça prend deux secondes l'automat il est compétitif il est il est agressif il fait des trucs intéressants il sait pas d'automat bâclé quoi alors franchement c'est tout son il est souvent dans les top jeux à projet gaillard c'est pas c'est pas usurpé pour moi ouais après il est il est aimé il n'est pas aimé 1 ça dépend des gens bien sûr parce que c'est un jeu qui est long déjà ouais à jouer donc il ya des gens qui n'aiment pas enfin et qui n'aiment pas jouer au jeu long donc forcément c'est un jeu qui est assez complexe aussi en vrai c'est pas un jeu mais offre quand même beaucoup de possibilités donc il est assez complexe il est assez assez dense on va dire donc il ya des gens qui n'aiment pas non mais ok 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 moi j'aime bien projet gaillard j'en ai fait quelques vidéos sur la chaîne ouais ouais ok ça marche moi il n'est pas dans mon top mais il est bien c'est bien ok super pour top 3 alors top 3 là je vais parler d'un pareil d'un jeu qui m'a retourné que j'ai parlé quand je l'ai eu j'ai joué en mode frénétique je m'arrêtais plus j'ai dû en enchaîner par une cinquantaine là ça va être spirit islam spirit ok donc spirit island d'oparille gros jeu grosse réflexion jeu de cartes un peu on va dire entre guillemets un peu tower défense dans le sens où on doit défendre un territoire donc on retrouve cette cette mécanique cette thématique dans l'un d'or fanx voilà moi j'aime bien défendre un territoire tu l'avais aussi dans une partie de de zombies de down of the z moi j'aime bien c'est ce principe là défendre quelque chose dans spirit island donc on doit défendre notre île nous on représente des esprits et on les défend on doit défendre l'île des envahisseurs envahisseurs humains et là c'est pareil la rejouabilité énormissime une tonne d'esprit des scénarios des adversaires des modes de jeu différents les cartes voilà c'est pareil c'est une profusion de matériel puis moi j'ai des extensions là dessus le jeu est très très complexe ça ça peut faire peur franchement et j'avais j'avais incité ma femme à jouer une fois avec moi elle a péter les plombs m'a dit ouais plus jamais ce jeu là donc j'ai dit bon ok et encore je jouais au niveau débutant vraiment facile sans scénario sans adversaire mais non c'était déjà trop là j'ai la dernière extension en paris j'ai un peu joué dessus mais je crois que j'ai mon cerveau il n'arrivait plus à suivre j'ai franchement j'ai du mal alors faudrait vraiment que je joue qu'à ce jeu là que je me mette vraiment à fond mais ouais c'est un jeu pareil il faut il faut y prendre le temps faut y mettre le temps et c'est assez incroyable quand même les synergies entre les esprits les il ya tellement de stratégies là aussi que c'est c'est énorme c'est quand même un gros jeu aussi un donc pareil c'est un jeu est ce qui est aimé qui n'est pas aimé c'est encore une fois il fait des du blanc et du noir on va dire puisque c'est un jeu par exemple si tu es un petit peu bureaucrate ou tu réfléchis beaucoup à ton boulot le soir tu vas pas sortir à spirit iceland tu vois ce que je veux dire parce que tu as déjà mal au crâne du boulot tu veux te poser tranquille tu veux trop poser on va dire qui t'as réfléchi toute la journée sur un tableau excel tu vois ah c'est pressionner à beaucoup de temps mais en spirit iceland ça va être compliqué quoi donc il ya des pareil c'est un jeu qui qui s'est limité j'ai autant par moments on dit c'est le top du jeu et puis il y en a d'autres qui vont dire c'est pas non parce que moi je peux pas le sortir en rentrant du boulot il ça demande trop de réflexion donc voilà c'est des points un pareil des points positifs des points négatifs en tout cas ok super ben ouais alors du coup tu sais qu'il ya une nouvelle un nouveau case là qui vient qui va bientôt sortir de jeu là avec une nouvelle extension t'es au con oui 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 je suis l'actualité après tu vois j'ai tout en vo donc je vais compte pardon pas en vo en vf et je vais continuer à prendre la vf malheureusement parce qu'il ya la vf comporte quelques erreurs sur des cartes et tout donc ça c'est un peu pénible après vu la complexité du jeu soit je préfère le garder en français quand même tu vois je vois j'ai commencé comme ça sinon ça m'obligerait à mélanger français et anglais pareil il ya des termes techniques dans le jeu il ya des nouvelles compétences dans la nouvelle nouveau cas est là qui arrive j'ai regardé je me dis non non déjà mon cerveau est noyé à toutes les informations je peux pas il faut déjà qu'on va en français c'est déjà assez chaud à tout suivre ah ouais c'est un jeu après c'est un jeu avec une mécanique des building c'est pas mal c'est intéressant et mais c'est un jeu que tu dois contrer le jeu en fait moi j'appelle ça oui les jeux comme ça j'appelle ça un jeu comme ça comme le loup par exemple c'est un jeu ou en fait le jeu t'impose à le contrer alors il ya des gens qui aiment bien il ya des gens qui aiment pas ça dépend il ya l'inverse ils aiment mieux le sandbox par exemple le sandbox c'est exactement l'inverse c'est à dire tu fais ce que tu veux tu emploies la stratégie que tu veux enfin là aussi tu emploies la stratégie que tu veux mais je veux dire je veux dire à un moment donné si par exemple tu as quatre bonhommes sur le même emplacement ben tu es obligé d'y aller sinon tu perds tu perds la game donc tu vois stratégiquement parlant tu es obligé d'y aller donc c'est l'inverse du sandbox en fait il y en a qui aiment bien il y en a qui n'aiment pas chacun évidemment c'est moi j'aime bien quand même être borné voilà par le jeu par les règles et voilà me dire moi c'est mon adversaire c'est ça je dois défendre mon territoire ok j'ai ça pour y arriver je peux me développer comme ça ok je vais jouer tu vois moi j'aime bien ça les contrées de l'horreur tu pourrais peut-être aimer je sais pas si tu as joué c'est un peu ça aussi tu dois contrer un peu le jeu je regarderai dans ce cas là après je vais rajouter un truc sur Spirit Island alors moi quand je l'ai eu j'ai eu la boîte et la première extension j'ai enchaîné énormément de parties sur le jeu de base et après j'ai ça j'ai joué je crois que c'était le premier confinement donc j'avais du temps pour y jouer donc voilà ça explique ensuite j'ai voulu mettre la première extension la première station elle ajoute des événements aléatoires dans le jeu et là ça par contre ça change toute la ça change tout l'aspect du jeu toute la mécanique parce que en fait on passe d'un jeu comme tu dis tableau excel où tu peux tout calculer trois tours à l'avance tu vas calculer ton pouvoir ton machin ton truc les événements aléatoires il chamboule tout ça parce que tu en pioches un par tour et l'événement il peut te il peut te il peut t'avantager il peut briser la stratégie ça m'avait un peu refroidi j'avouerais j'avais eu un peu de mal avec ça ah ouais j'avais dit mince parce que moi j'aime bien un jeu voilà où je peux anticiper je peux prévoir et là là l'événement il me saccage mon truc j'ai eu plusieurs parties où une carte événement elle m'a mis en l'air ça m'a frustré donc c'est vrai que ces événements j'ai toujours un peu je sais pas tu vois c'est quand je sais que ça tu vois il est quand même troisième de mon top mais ouais les événements je sais pas ok il ya un jeu aussi je suis en train de penser un jeu anglais tu connais le jeu vidéo ligue of légende ou pas ligue of légende oui oui je connais moi et ben ils ont fait un jeu de plateau un peu alors c'est pas ligue of légende mais je sais plus c'est quoi le nom ils ont fait un jeu de plateau ben c'est pareil c'est le même principe c'est du calcul vous doit contrer le jeu et tout avec des figurines il est vachement beau je vais à recherche ça peut peut-être aussi t'intéresser d'accord ok ok du coup il faudra recommencer ton top dans deux jours quoi ah merde ok le top 2 alors on s'approche du podium là top 2 déjà voilà ça commence à attendre le top 4 c'était donc une d'or in sky ensuite le 5 c'est voilà le 4 c'était tes projets gaïa projet gaïa bien sûr le 3 et spirit iceland et le 2 alors le 2 ça va être match night match night alors ça c'est un jeu qui est très peu connu ah oui oui c'est un petit petit nouveau il vient de sortir après moi c'est bon c'est match night moi j'ai ultimat édition mais j'ai même pas encore profité de l'ultimate édition finalement rien qu'avec le jeu de base pareil j'ai enchaîné énormément de parties et j'ai à peine effleuré le jeu quoi c'est là aussi en termes de possibilités c'est énorme là c'est pareil on a de la rejouabilité on a beaucoup de perso beaucoup de mise en place beaucoup de missions là c'est pareil c'est énorme les cartes la rejouabilité moi je me régale quoi chaque aventure est différente même même si ouais je suis franchement je sais que j'ai un niveau pas exceptionnel même faible on va dire petit coup pur bon c'est pas très très grave c'est parti on va juste reprendre sur ton top 2 s'il te plaît donc match night tu nous disais donc c'était je sais plus vas-y je t'en prie alors match night du coup ouais il a été plusieurs années top 1 dans d'autres top solo et franchement il mérite clairement sa place c'est un jeu énorme gros jeu compliqué beaucoup de stratégie beaucoup de une partie deck building il ya un peu d'aléatoire sur la mise en place des tuiles rejouabilité énorme à les personnages les compétences la richesse du jeu elle est incroyable et j'ai même pas encore joué avec toutes les extensions et j'ai à peine joué en fait aux jeux de base finalement juste en faisant des conquêtes solo et comme je disais je pourrais jouer je pourrais jouer qu'à ça en fait parce qu'il ya déjà tellement à faire alors pareil c'est un jeu qui est extrêmement loin c'est pas un petit jeu on est d'accord pareil encore une fois il ya des gens qui aiment il ya des gens qui aiment pas forcément en suivant la longueur des parties mais quand même souvent c'est un jeu qui revient souvent en solo parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il est sympa il procure une satisfaction quand tu arrives à gagner que c'est un jeu quand même aussi qui est qui est difficile c'est vrai donc mais c'est vrai que c'est un bon jeu voilà on verra si et ce jeu là est dans mon top ou pas pour moi perso en tout cas il est dans le tien donc ça c'est bien top 2 et l'ultimate place ultimate alors là on se demande tous vu que tu nous a présenté quand même pas mal de vidéos sur la chaîne on se demande tous quel est pour toi le jeu ultimate de ton top je t'écoute en t'écoutes vas-y du coup le number one indétrônable imbattable selon moi bien sûr c'est iron's end iron's end le jeu de cartes iron's end voilà le jeu de cartes jeu de deck building le deck building ultime qui a chamboulé parce que moi voilà je suis beaucoup les jeux de cartes des deck building moi j'avais commencé avec magic avec yugio pokémon tout ce bazar là donc forcément j'aime bien les jeux de cartes j'aime bien les decks et dominion a ouvert la voie mais iron's end c'est voilà pour moi c'est assez un chef d'oeuvre pareil il est beaucoup dans les tops c'est un super jeu c'est il ya de la tension là pareil il faut protéger son territoire encore une fois on donc il ya encore cette thématique le jeu il est tendu les parties elles sont difficiles la mise en place est un peu longue voilà si on peut lui reprocher un truc moi j'avoue que la mise en place c'est peut-être la direction artistique parce qu'au début les auteurs et illustrateurs se cherchaient un peu ils savaient pas trop et tout après ça s'est amélioré sur les boîtes suivantes la mise en place un petit un poil longue je trouve mais c'est elle permet aussi de d'avoir des parties variées avec le deck des némésis notamment et ça ouais ça c'est un jeu apparaît quand je l'ai vu j'ai enchaîné les parties mais comme un fou furieux en fait il y avait plus que ça qui comptait j'étais obsédé par ça là j'y joue je peux y jouer en réel j'ai toutes les boîtes j'ai aussi le jeu en version digitale comme ça je peux enchaîner les parties en digital tu peux enchaîner quatre cinq parties ça ça passe très très vite sans la mise en place bien sûr tiens voilà ce jeu là je vais vous raconter l'anecdote que j'avais raconté l'autre jour c'est qu'en fait je devais l'avoir pour un noël ce jeu là j'avais acheté un gros lot et quand ma femme partait au travail je sortais le jeu en cachette j'y jouais et après je rangeais toutes les cartes là je me croyais vraiment comme un enfant je me croyais comme un gamin à 12 ans putain et c'est toi qui l'avait acheté le cadeau noël ou c'était ta femme ben en fait moi j'étais au travail je vois le lot passer je me dis oh putain ayant c'est ouais j'en ai entendu parler ouais 140 euros ouais ça me tente ouais ouais machin s'il y avait il y avait le jeu avec l'extension et plein de trucs donc je les prix et j'ai après j'avais dit à ma femme mais voilà on prendrait ça ça sera bien et toi m'a dit ouais d'accord donc elle m'avait remboursé après moi le jeu je le pose dans un coin et une fois ouais en passant en revenant à travail je suis tout seul à la maison on va vas-y je vais me faire une petite partie donc si jamais elle écoute les vidéos là tu n'auras plus jamais de cadeaux de ta vie tu es au courant quand même là tu prends des risques quand même ouais ouais non c'est clair toi je mets des risques surtout qu'on arrive bientôt dans elle moi j'aurais été toi j'aurais je me serais tu simplement j'aurais pas dû raconter cette anecdote merde du coup elle va brûler ayant n ce jeu là c'est pas pour moi c'est oufissime surtout là j'ai toutes les boîtes je peux tout combiner j'ai une tonne de mages une tonne de monstre là là je peux faire mille parties différentes ça sera jamais la même j'ai même créé une campagne dessus fait plusieurs campagnes à chaque fois j'essaie de l'améliorer voilà c'est c'est pareil là j'attends ma septième boîte qui arrive en janvier ça ça c'est vraiment le jeu voilà que je vais suivre du début à la fin j'achèterai tout je m'enlasse pas honnêtement quand même quand j'y joue tu vois au niveau mécanique et tout je m'enlasse pas quoi je peux faire 20 parties après c'est encore une fois il y a des gens qui aiment il y a des gens qui n'aiment pas oui et 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 le tu sais le plus gros reproche qu'on peut qu'il fait généralement dans par les joueurs en majorité on va dire tu es ce que tu le connais bah moi je dirais alors la mise en place qui était longue la da qui n'est pas fantastique après un autre truc déjà ils ont marqué un à quatre sur la boîte pour moi c'est un à deux déjà à trois et quatre j'aime pas non c'est pas ça non ce qui est reproché le plus souvent au jeu c'est que le magasin ne change pas et pour les gens qui justement sont habitués au day building qui jouent à beaucoup de day building que ça soit tu sais les aliens les gens d'harry les voilà attention machin donc du coup forcément du fait que tu es une boutique entre guillemets qui ne change pas c'est vrai qu'il ya des gens basse à les rebuts ils disent bah non en fait ça m'intéresse pas ça c'est le premier point d'accord et le deuxième point en fait c'est le magasin pardon bah pareil le magasin en fait tu peux jouer en mode aléatoire mais du coup je ne sera pas forcément super équilibré et quand tu choisis toi même ton magasin bah du coup comme tu prends toujours les meilleures cartes bah tu prends toujours le même en fait donc du coup voilà c'est aussi c'est un point divergent par rapport à certaines à certains joueurs mais après voilà je reconnais que c'est un bon jeu mais ces deux points là font que par moment les gens du coup assez aussi ils baissent un peu dans leur top entre guillemets quoi ouais après tu vois le coup du marché du magasin fixe ça c'est tiré de dominion dominion le père du deck building c'est lui qui a qui qui a révolutionné le genre donc pour moi tu vois ayant sen ne fait que rendre à césar ce qui est à césar et en fait cette façon de jouer ça c'est bien plus stratégique qu'une rivière une rivière tu vois comme dans star hylme ascension tout ça parce que j'ai tout joué à tous ces trucs là en fait tu achètes tu as la rivière tu achèteras la meilleure carte si tu as cinq tu achètes la carte à cinq en général c'est souvent la meilleure dans dominion ayant sen du coup tu as neuf cartes au début il va falloir trouver les synergies entre ces neuf cartes va falloir comboter va falloir trouver ah ouais mais si je prends celle-là celle-là machin truc et c'est là où toute la la stratégie s'opère et c'est bien plus stratégique moi tu vois j'avais lu des forums stratégie sur dominion que j'ai que je que je découvrais à peine et j'étais fou quoi des pages et des pages de stratégie juste parce que tu as un marché de 10 cartes fixes alors qu'avec une rivière c'est plus opportuniste donc c'est plus la chance qui va jouer moi tu vois je veux pas jouer avec la chance moi je veux jouer avec ma stratégie je veux me dire voilà si je prends cette carte elle me donne de l'éther l'éther je vais pouvoir le combiner avec ça si je prends une charge ça me redonne un point d'attaque voilà en fait c'est tous ces trucs là le fait de le fait de pas remélanger le deck d'avoir toujours les mêmes cartes oui forcément c'est le seul qui est arrivé sur le marché qui dit eh ben on verra pas notre défense quand vous aurez il n'y a aucun jeu qui y avait pensé il ya l'ordre du tour aussi aléatoire qui apporte du suspense tu sais jamais qui va jouer ce qui est fort ce qui est fort c'est moi je trouve dans le jeu ce qui est fort c'est l'ami les mécaniques de chaque boss qui sont différentes un peu comme dans roi arcane il ya diffusé les scénarios sont ils ont tous une mécanique le jeu de cartes bien sûr et ils ont tous une mécanique un petit peu différente et du coup ils ont pu en fait c'est comme une sorte de kdm entre guillemets c'est du combat de monstres du combat de oui en mode carte quoi en gros c'est un peu ça ouais 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 c'est ça après tu vois les boss bah ça va ça je peux vous le dire alors sur la première boîte ils ont été très novateurs après sur les boîtes à suivre il ya souvent des mecs qui se ressemblent tu vois il ya des monstres ah ouais lui il invoque fait penser à lui ah ouais lui aussi il invoque ouais tu vas retrouver des stéréotypes en fait style l'invocateur style celui qui qui mange le marché style celui qui fait des gros dégâts voilà t'as un peu les machins mais c'est que mais tu as quand même une richesse et là notamment sur les dernières boîtes ils se sont vraiment creusé la tête sur les mages et sur les némésis et c'est des concepts où ils vont très très loin mec et un super je suis étonné quand même que dans ton top vu que tu aimes comme beaucoup les jeux de cartes qu'il n'y avait pas aura comme jc eux tu l'aimes pas ce jeu alors comme jc eux je l'aime bien j'y joue beaucoup avec mon beau frère toi je vous en parle à chaque fois j'ai lu il a une belle collection de l'arcam et je laisse sacrifier financièrement dans ce truc là c'est que moi les jce malheureusement j'ai peur que si je mets le nez dedans après je vais vouloir tout acheter je vais je vais tout sliver je vais tout ça va me coûter ça va me revenir une blague tu vois ouais non mais c'est par contre c'est un super jeu j'adore y jouer avec lui en campagne jouant lui il a plein d'investigateurs il a plein de boîtes plein de trucs donc en fait quand je vais chez lui on joue à ça souvent et ça me va en fait tu vois j'avais essayé le seigneur des anneaux aussi jc eux mais pareil je me dis non si je rentre là dedans je suis fichu moi je vais tout acheter je vais je vais je vais me ruiner donc mais finalement tu vois avec ion send là avec mes là j'ai six boîtes plus toutes les extensions et tout mais c'est presque comme si j'avais un jc eux finalement j'ai des j'ai des cartes de partout j'avais des milliers ouais alors la différence c'est qu'il n'y a pas c'est pas vraiment un jeu en campagne c'est du one shoot alors après tu as le mode expédition qui est une sorte de mini campagne que tu débloques avec la boîte new age et ça rajoute des concepts en fait ouais tu débloques des cartes tu débloques des trésors des cartes tu affrontes des bosses de plus en plus fort eux aussi s'améliorent au fur et à mesure donc quand même ça c'est pas sorti en vf encore ce n'est pas sorti en vf non ouais c'est dans la prochaine saison exactement d'accord et ben voilà nickel merci à toi c'est je te coupe un peu parce que du coup on a beaucoup de monde à voir et pour pas que les vidéos durent trois heures parce que par contre si tu veux discuter d'ailleurs en scène ou si tu veux faire des vidéos la chaîne est grande ouverte tu le sais un les vidéos abonnées sont là pour ça donc n'hésite pas à faire des vidéos et à partager tout ce que tu sais de ton expérience puisque je pense que tu peux apprendre pas mal de choses surtout à ceux qui cherchent des retours de stratégie merci à toi pour son top si on peut le répéter vite fait bien fait comme ça en rapidité comme ça va tout le monde tout le monde a bien 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 compris bien entendu donc je vous rappelle top 5 c'était je sais plus un dehors falling sky under falling sky top 4 c'était projet gaïa top 3 c'était spirit iceland top 2 oui top 2 match night voilà et top 1 alliance and eh ben merci à toi c'est bon tout cas pour ce top et merci aussi d'avoir participé 1 j'espère que rien je prends avec plaisir déjà ça m'a fait plaisir et puis de toute façon on se reverra évidemment sur différentes vidéos nous l'espérons en tout cas bah oui on va passer à brisco jeu de scène audio alors est ce que il est toujours là ou est ce qu'il s'est endormi du coup non je suis là il est toujours là j'ai écouté avec attention de le top 5 d'accord il m'a envoyé des messages prévus en disant il fait vraiment de la merde son top 1 non je déconne parles un petit peu toi du coup de ta chaîne youtube et de ton concept que tu as que tu as créé du coup parce que c'est vrai que c'est du jamais vu donc qu'est ce que qu'est ce que tu pourrais dire aux gens pour qui ils aient envie de venir voir ton contenu bah alors en fait la la chaîne donc qui est sous forme de podcast l'idée c'est un petit peu de faire découvrir les jeux de société mais sans forcément expliquer les rêves de jeu en fait c'est partir à partir d'une une scène théâtrale et je viens de et je viens du monde je viens du monde du théâtre en fait et et voilà et du coup c'était une façon de ouais de de transmettre cette passion là pour le jeu de société sous cette forme là ok bah c'est super j'ai pas d'écho sur mon micro sur moi quand tu parles non 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 ok super eh ben nickel merci à toi pour ta petite présentation on va passer au suivant non j'ai du coup je ne peux pas mon top 5 ton top 5 évidemment c'est ça qui nous intéresse évidemment avant de dévoiler ton top 5 tu vas évidemment nous donner comme pour Seb tu es prérequis de quel joueur es-tu en fait c'est un petit peu ta personnalité du coup nous t'écoutons et ben écoute comme je disais ouais moi je suis un grand passionné de jeux narratifs et de deck building donc aussi beaucoup les jeux de cartes au niveau de la mise en place ça peut durer un quart d'heure comme ça peut durer très longtemps en fait c'est vraiment très varié je j'ai beaucoup de difficultés par contre pour les jeux de programmation toi le fait de devoir anticiper des tours ça c'est une difficulté qui est chez moi alors je joue à ce à ce type de jeu mais mais c'est vrai que c'est plus c'est plus compliqué donc on va dire que mon premier critère c'est avant tout la narration est vraiment l'histoire j'ai été bercé par les livres dont vous êtes le héros et j'ai gardé ce côté là donc quand il y a du jeu narratif c'est voilà donc jeu de cartes narratif c'est ça ouais de deck building et puis après aussi des jeux de stratégie et postes d'ouvriers voilà enfin après c'est ouais après un peu de tout mais vraiment ta préférence c'est vraiment jeu narratif jeu de cartes et tu as des univers un petit peu de prédilection plutôt les univers fantastique science fiction fantasy voilà ce genre de ce genre de choses et par contre j'ai beaucoup plus de mal avec les dozone crawlers tu vois ouais voilà c'est un petit peu plus et les jeux de et les jeux de hasard aussi des fois j'ai du mal voilà sur le côté sur le côté hasard c'est on va dire que c'est un peu ok tu as aussi une table dédiée pour jouer alors j'ai une grande table ouais alors ça ça dépend des fois en fait je peux laisser le jeu quelques jours et puis après je le range sinon c'est sur des parties rapides mais oui sinon j'ai ma table j'ai ma table dédiée au jeu ouais d'accord bon ça c'est plutôt bien vas-y tu vas commencer donc pour ton top numéro 5 alors là pareil on a de découvrir qu'est ce que qu'est ce que tu vas nous dire alors comme tu aimes un petit peu les jeux de cartes narratifs on a potentiellement des idées mais on va voir si on se trompe allez vas-y donnez ton top 5 alors pour le top 5 donc pour la cinquième place j'ai choisi maki maki à bassin c'est pas trop jeu de cartes ça si et on ne semble pas non alors c'est pas non non c'est pas jeu de cartes c'est jeu de pose ouvrier jeu de stratégie et qui est assez chouette la mise en place est vraiment très très rapide au niveau histoire donc ça se passe pendant la seconde guerre mondiale et puis on a plein d'objectifs différents voilà et la mécanique est très intéressante il ya un petit automa en fait sous forme de sous forme de cartes en fait qui indique les différents lieux sur le sur le plateau et voilà et donc là je joue solo bien entendu mais l'automage veut dire c'est un petit jeu ça c'est pas c'est ça ah oui oui c'est un petit jeu ouais 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 c'est un petit jeu ouais alors j'ai toujours peur d'être mis en place personnellement on perd des petits jeux parce que je me dis bon je vais faire trois parties puis après je le range et je ne plus jouer parce que j'aurais battu l'automa par exemple et j'aurais plus de challenge alors est ce que je me trompe pour ce jeu là ouais alors en fait si tu veux l'automa en fait il y a des patrouilles donc au fur et à mesure du jeu quand tu fais la pose d'ouvriers on alterne en fait entre ceux qui font partie de la résistance et les allemands et ce qui se passe c'est que en fonction des lieux les ouvriers vont être posés et postés et donc l'automa en fait sert de pour fixer les pour fixer les lieux en fait tu vois pour savoir où sont positionnés les allemands en fait ça fonctionne comme ça voilà donc tu as vraiment des objectifs enfin tu as vraiment plein d'objectifs différents et la mécanique est vraiment est vraiment sympa en plus tu as aussi de la gestion de ressources par exemple tu vois pour éviter les allemands si tu as la fausse pièce d'identité bah hop tu peux passer et rentrer et rentrer au QG parce qu'à chaque fois en fait il faut faire des allers retours au QG pour déposer les ressources et ensuite repartir en fonction des objectifs que tu dois que tu dois atteindre et après les durées de partie sont assez courtes une demi-heure 40 minutes tu vois ouais mais ça a l'air intéressant tu vois personnellement j'ai jamais joué mais ouais pourquoi pas peut-être qu'un jour je me laisserai tenter ça a l'air sympa petit jeu comme ça ouais ouais pourquoi pas toi tu m'as tu m'as donné envie de de m'y intéresser avec avec toutes tes descriptions donc c'est cool donc top 5 super top 4 alors en 4 c'est black hole black donc il est oui alors black hole il a été mis en kickstarter là récemment et en fait avant il était édité en pnp et alors black hole c'est un jeu un jeu purement narratif en fait ça les roster un peu non c'est où je me suis trompé de jeu black hole non non ouais ouais black hole ouais il ya plein de petit pion avec une map plein de carrés non 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 c'est qui le créateur non non en fait c'est avec c'est c'est youssef fari en fait lui les spécialistes des jeux solo c'est le café euro il a il va sortir d'ailleurs bientôt colossus aussi qui a eu un kickstarter aussi voilà il a fait lui les spécialistes quand même pour les jeux pour les jeux solo il a fait the way of samurai aussi et black hole en fait tu es dans l'espace et puis tu vas en fait visiter différentes planètes et le but en fait c'est de reconstruire un petit peu de reconstituer comme sous la forme de puzzle en fait le passé le futur et le présent donc tu sais pas trop où tu es situé et l'idée c'est un peu voilà de voyager de planète en planète sachant que chaque planète a ses différentes caractéristiques et un peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros quand tu vas tomber sur alors il faut faire des doubles au niveau du dé donc ça arrive pas forcément souvent donc c'est un petit peu le reproche au départ que j'avais à ce jeu et en fait au fur et à mesure des parties ça finit par on finit par avancer et en dehors de ça tu as des objectifs pareil pour obtenir des certaines ressources donc tu as des ressources moyennes des ressources rares des ressources communes et tu vas avoir des objectifs à accomplir et ce qui est vachement intéressant dans ce dans ce jeu là c'est qu'en fonction des parties tu ne vas pas avoir les mêmes objectifs donc tu vas si tu veux même si tu réussis et si tu réussis pas la partie quand tu démarres et ben c'est pas grave tu passes à la suite quand même tu passes à la deuxième partie avec les autres objectifs voilà et tu avances au fur et à mesure dans l'histoire et une fois que tu auras fini alors je sais plus si c'est 60 ou 80 parties là je n'ai plus en tête en fait tu auras reconstitué le puzzle avec l'histoire complète et tu auras à la fin un questionnaire où tu pourras répondre aux questions posées par rapport à l'histoire donc c'est vraiment un jeu très très chouette et après le système de mécanique donc avec des dés en fait tu vas lancer les dés et tu vas explorer et en fait tu vas déterminer la position de tes dés en allant du chiffre inférieur au chiffre supérieur et donc tu as cinq cartes qui sont disposées sur la table et tu peux à ce moment là visiter les planètes et pour visiter les planètes bien sûr faut que tu dépenses du carburant mais il faut que tu fasses aussi attention à d'autres à d'autres paramètres donc la vitesse de ton vaisseau voir si le vaisseau va pas s'enflammer aussi au niveau de la respiration par rapport au casque enfin voilà tu as pas mal de petites caractéristiques ah ouais ça a l'air quand même assez complexe malgré le fait que ce soit un petit jeu ouais c'est oui oui c'est alors c'est ça a pris oui ça c'est plutôt un petit jeu mais en fait il est très complexe et au niveau narratif il ya vraiment beaucoup 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 de choses et ce qui est vraiment intéressant c'est que en fait tu vas reconstituer au fur et à mesure le puzzle et tu as vraiment en fonction des planètes tu as vraiment des histoires différentes à chaque fois en fait donc pour une planète en fait tu as plein d'histoires qui s'entremêlent et donc tu vas devoir par exemple je sais pas à un moment donné tu vas récupérer une carte que tu dois ramener sur une planète bien précise alors je vais pas spoiler donc je c'est pour ça que je dis juste la carte et je dis pas qui doit ce qui est ce qui est inscrit dessus mais par rapport à la narration mais enfin vraiment je vous invite à le découvrir parce que la colle ouais il est vraiment il est vraiment très chouette ouais ben ça a l'air bien vrai mais après c'est alors j'ai vu que c'est un caisse mais c'est disque c'est dispo en boutique ouais ouais non alors pour l'instant c'est pas dispo en boutique je sais pas s'il le fera en dispo en boutique après il était sorti en pnp donc je je pense qu'il doit être encore accessible en pnp sur le site de halloween édition à vérifier mais voilà peut-être que par la suite ça sortira en boutique mais d'accord mais je crois ouais ouais ça a l'air sympa alors pour l'instant tu nous a donné que des petits jeux pour l'instant c'est pas grave hein c'est ça c'était ça ouais on va passer donc sur le top 3 alors le top 3 et ben on en a parlé vous en avez parlé tout à l'heure du coup c'est the loop ah the loop d'accord ouais ok alors the loop the loop je l'apprécie énormément par rapport à son côté deck building et alors la particularité de the loop c'est qu'en mode solo en fait tu mélanges si tu joues avec trois quatre personnages et ben tu mélanges tu mélanges des decks en fait avec tous les personnages et l'idée en fait c'est que tu vas disposer les cartes en fonction du personnage à partir du moment où tu as trois ou quatre cartes sur un des personnages et ben tu vas jouer ce personnage là d'accord donc les objectifs sont les objectifs sont les mêmes que dans le mode compétitif enfin le mode coopératif et voilà alors j'aime beaucoup le j'aime beaucoup l'esprit en fait de the loop le fait d'être dans voilà d'avoir cette espèce de professeur qui déploie tous ces clones dans le monde et voilà de sauver de sauver la planète du docteur fou c'est alors et c'est je connais pas je connais pas trop je connais pas du tout je connais un petit peu je sais que je crois j'ai entendu les échos comme quoi qu'il allait avoir une extension qui allait sortir peut-être que le mot ouais 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 c'est vrai il ya une nouvelle extension qui va sortir ouais alors c'est une extension il rajoute des personnages je sais pas au niveau du scénario s'il ya parce qu'il y avait la revanche de faute zia qui était sortie une des premières extension et là la deuxième extension je j'ai vu passer j'ai vu qu'elle allait sortir bientôt et petite question quand même à titre ben voilà le truc au milieu là donc il lance les cubes d'après ce que je comprends ça fait pas un petit du coup quand tu l'utilises est ce que c'est pas un peu tu vois ce que je veux dire ça fait pas un peu quoi pardon un petit plus c'est un peu un peu n'importe quoi où c'est non bah écoute en fait on se prend près enfin moi nettement on se prend vraiment au jeu tu vois le fait de tourner le docteur fou sur son époque et ensuite de balancer les failles et de voir où vont atterrir les failles en fait ça rajoute de l'immersion tu vois autant sur ouais c'est ça ça rajoute de l'immersion et puis aussi de la pression aussi en fait un peu comme tu vois par rapport à under for the skies où tu avais aussi de la pression ben là c'est un peu pareil en fait parce que tu sais pas trop où ça va tomber donc mais ça tombe pas toujours au même endroit justement c'est ça ma question tu sais ce que c'est est-ce que du coup ça tombe pas toujours au même endroit du fait que ce soit un truc mécanique un peu tu vois non 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 parce qu'en fait si tu veux tu as trois secteurs à chaque fois ouais c'est à dire que tu as une époque tu as l'époque du docteur fou et en fait de chaque côté tu as les deux autres époques donc quand tu lances les failles en fait tu as trois trois ouvertures donc ça peut tomber soit sur l'époque du docteur fou ou sur les époques qui sont déjà ça marche vraiment où ça tombe toujours sur la même ah ouais ouais ça marche vraiment non 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 ça marche vraiment ouais 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 d'accord et puis après au niveau de tes actions ce qui est intéressant c'est que tu peux ben voilà tu vas déplacer tes personnages tu vas détruire les clones enfin tu as après tu as plein d'objectifs différents tu as plein de modules différents et alors c'est un jeu qui n'est pas facile par contre au niveau de difficulté la difficulté elle est quand même elle est quand même bien corsé d'accord mais ouais ça a l'air voilà ça a l'air intéressant pour ceux qui aiment contrer le jeu voilà parce que c'est un jeu où tu comptes c'est ça exactement ouais c'est vraiment ouais c'est vraiment ça ouais ok c'est pas c'est sûr que c'est pas de la c'est pas de la course au point là c'est vraiment ouais tu comptes là jusqu'à maintenant c'est vrai que je t'ai pas posé la question mais si tu devais donner un point négatif sur le jeu à ces questions difficiles quand on aime un jeu alors ouais alors si 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 je vais t'en donner un quand même c'est l'histoire des vortex parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand tu as des failles qui sont sur une époque bien précise en fait tu te prends au bout d'un au bout de trois failles en fait à partir de trois failles donc à partir de la quatrième en fait tu prends un vortex et ce qui se passe c'est que si tu te prends deux vortex sur la même époque c'est fin de partie c'est game over et voilà et ça on va dire que c'est un peu un peu le ouais je dirais le petit point négatif c'est ça sinon voilà de doute d'où la difficulté aussi du jeu parce que tu as pas mal de d'objectifs à remplir et et en fait faut bien aussi anticiper par rapport aux joueurs mais d'accord là par contre au niveau d'interaction c'est vraiment très si j'ai oublié de te demander du coup en solo sur the loop c'est comment ça se passe tu peux jouer tu es obligé de jouer plusieurs personnages ou et ben c'est ce que je sais en fait tu joues tous les personnages tu joues tu peux jouer trois trois quatre personnages en fait mais c'est sur un seul deck et et quand et quand tu disposes en fait les cartes au bout d'un certain nombre en fait tu récupères ta main et tu joues ce personnage ce personnage et et quand tu remets juste en multi c'est pareil du coup non multi en fait tu as chacun chacun un personnage chacun a son deck avec un débat c'est oui c'est intéressant voilà il a son ouais et c'est et c'est asymétrique donc c'est aussi ce qui est intéressant d'accord là c'est un jeu coopératif donc ça c'est ouais non ça c'est bien j'ai oublié de te demander donc pour maquis excuse moi un petit point négatif pour maquis on va dire peut-être le côté le côté aléatoire de la position des des allemands des gardes d'un de la milice tu vois voilà en fait ça va ouais tu vas disposer à chaque à chaque tour donc on va dire le point négatif c'est peut-être le hasard parce que des fois tu vas avoir un chemin et en fait tu vas te retrouver bloqué et et comme après tu perds tes résistants la partie à peu vite se terminer aussi mais voilà non mais c'est bien j'aime bien en fait quand vous donnez votre top 5 vous donnez plein de points positifs au jeu donc là c'est plutôt cool mais j'aime bien aussi demander un petit point négatif comme ça ça équilibre un petit peu la balance on va dire et voilà il faut savoir que personne dans le monde n'est parfait moi le premier et les jeux c'est pareil les jeux même si on les aime même s'il est dans le top 1 par exemple de quelqu'un il ya toujours un point négatif qui fait que et c'est intéressant de l'entendre d'une personne qui aime le jeu parce que souvent elle est plutôt réel dans le sens où il va enfin je veux dire comme tu aimes le jeu le point négatif vraiment c'est ce qui va t'embêter le plus parce que tu as beaucoup joué et du coup c'est pour ça je dis que c'est réel parce que tu n'as pas joué qu'une fois tu vois ce que tu aimes le jeu donc c'est pour ça et du coup les gens qui écoutent par exemple la vidéo ou le podcast enfin ce que vous voulez vont entendre ton point négatif et ça peut être pour certains un prix requis pour oui ou non acheter le jeu en mode toi tu as parlé d'aléatoire par exemple il ya des gens dès que tu parles d'aléatoire le jeu bah non il s'est pas fait pour eux quoi tu comprends donc du coup voilà c'est ça qui est intéressant donc très bien pour ton top numéro 4 qu'on va passer au top numéro trois je viens d'oublier non on est au top numéro 2 2 pardon je me disais j'en ai j'en ai oublié un en route alors on va répéter donc top 5 c'était maquis maquis top 4 ouais c'est quoi la colle ah oui black hole voilà c'est lui que j'ai zappé et velou excuse moi un petit point négatif sur black hole on n'en a pas parlé et ben encore une fois le côté aléatoire aussi d'accord c'est à dire que sur les dés comme tu lances les dés et après tu places tu places les dés en fonction des résultats tu vas récupérer plus ou moins de ressources donc pour améliorer ton vaisseau pour maintenir ton vaisseau à un certain stade et pour avoir le côté narratif en fait il faut faire un double au niveau du dé donc au début des parties c'était je faisais pas énormément de double donc alors c'est vrai qu'à la base j'ai pas énormément de chance au dé de départ mais voilà on va dire que c'est le côté c'est le côté négatif d'accord mais par contre quand tu voilà on aura compris que tu n'aimes pas de l'aléatoire ok ouais c'est ça c'est ça ok super on passe au top 2 alors là on se rapproche du là du du podium là donc dis nous tout pour ton top 2 ouais alors le top 2 c'est un jeu de deck building qui s'appelle veille where's oula alors c'est v e i l w r a i t h donc c'est un jeu qui est uniquement en anglais en fait il n'y a pas eu de sortie française c'est un jeu de tristan hall c'est lui qui a fait l'ombre de killforce notamment alors ils ont sorti une deuxième version aussi après en anglais et en fait c'est un alors c'est un jeu de cartes jeu de deck building qui en noir et blanc les illustrations sont magnifiques et les cartes c'est un peu comme des cartes de format carte de tarot et et le pourquoi j'aime ce jeu en fait c'est bon déjà au niveau graphisme les illustrations vraiment chez les on rentre tout de suite en immersion en fait après faut aimer le côté fantasy et fantastique bien sûr mais on rentre on rentre dans le jeu déjà rien quand rien pour la beauté l'esthétisme l'esthétique des cartes c'est vraiment magnifique et en fait tu vas composer ton deck de menaces donc tu vas avoir des menaces à affronter et puis tu as un deck de départ en fait que tu vas faire évoluer au fur et à mesure des parties et le but c'est d'affronter les menaces donc tu vas être dans un lieu bien précis et tu vas avoir des boss à affronter en fait donc tu vas affronter des petits des petits mobs et puis au fur et à mesure de la partie après tu vas finir par le par le gros boss et le but en fait c'est de s'échapper par un portail et pour ça faut récupérer des clés et les clés en fait sont dans le deck de dans le deck de menaces dans le deck de cartes donc tout le tout le sel du jeu c'est de d'aller récupérer ses clés pour ensuite s'enfuir et donc tu as différentes actions possibles et en fait tu as un système de un système de glissement un peu comme sur ark nova tu vois où tu as des axes et en fait en fonction du chiffre indiqué tu vas avoir la en fonction de la place indiquée pardon tu vas avoir l'action défini et ben là c'est un petit peu pareil en fait tu as une phase où tu vas pouvoir explorer tu as une phase où tu vas pouvoir combattre tu as une phase où tu vas gagner de l'influence et en fait sur les cartes pour pouvoir combattre en fait tu dois avoir un certain nombre de ressources bien bien précis donc pour utiliser la carte tu vas simplement flipper la carte pour utiliser son action et une fois que tu as utilisé son action hop elle glisse elle glisse de l'autre côté tu vois un système de glissement comme ça et ça je trouve ça vraiment la méca tout comme dans ark nova par exemple la méca est vraiment vraiment est vraiment très intéressante ok ça a l'air c'est vrai c'est vrai que ça a l'air sympa c'est c'est quoi comme mécanique en fin de compte c'est des building un peu pas du tout ouais alors en fait c'est des building parce que au fur et à mesure que de des parties en fait tu vas faire évoluer ton deck de ton deck de ce qu'ils appellent un deck de mémoire en fait et tu vas récupérer des ressources tu vas faire évoluer tes ressources donc en fait en termes de ressources tu as le combat donc pour combattre les menaces ensuite tu as l'exploration donc ça ça va être pour pouvoir récupérer les clés en fait il faut un certain nombre de de d'icônes de ressources d'exploration et tu as aussi l'influence voilà et en fait au fur et à mesure de tes de tes parties bah tu vas faire évoluer ton deck et et les et les menaces tu dois les éliminer au fur et à mesure parce qu'au fur et à mesure des tours de jeu en fait les menaces arrivent donc tu vois il y a une espèce de tempo à trouver aussi donc à la fois récupérer les ressources en même temps jouer tes axieux et c'est un jeu très 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 stratégique et pareil un très difficile aussi au niveau au niveau du jeu quoi au niveau de cette difficulté. Un petit point négatif ? et ben le point négatif ben je dirais que c'est le seul ouais alors si ouais si le gros point négatif on va dire j'ai un gros point mais en fait ce qui se passe c'est qu'une fois que tu as affronté tu as affronté une première fois le deck de menaces et et de et de monstres enfin tu vois une fois les deux boss par en fait tu vas mettre un méga boss en gros et tu vas le mettre dans ton deck et en fait tu vas remélanger ton deck et si tu tombes dessus bah c'est fin de partie ah ok ouais c'est un peu ah ouais d'accord c'est brutal quoi ouais c'est assez brutal ouais parce qu'en fait il considère que si tu as été au bout du deck mais que t'as pas eu les clés nécessaires pour pouvoir ouvrir le portail ben voilà du coup tu le tu refais une deuxième fois et mais bon tu as plein de dans la mécanique en fait tu as plein de caractéristiques différentes et ce qui est aussi vraiment top dans ce jeu c'est que chaque menace a vraiment tu vois c'est aussi un côté asymétrique en fait comme dans pour les némésis tu vois sur house n tu vois tu as un peu le même le même principe en fait chaque lieu que tu vas affronter enfin chaque niveau parce qu'en fait tu peux faire une campagne et tu as différents niveaux au fur et à mesure de 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 la partie et en fait chaque niveau à ceux à son deck propre d'accord son deck de menaces propres voilà je sais pas si c'est bon d'avoir une stratégie je sais pas si Seb a entendu mais je pense que c'est un jeu qui peut lui plaire donc Seb tu vas encore dépenser de l'argent Seb je sais pas s'il est là mais oui oui je suis encore là ouais désolé j'ai entendu ou pas t'as entendu le nom du jeu c'est velvraith c'est ça ouais ouais c'est ça ouais ouais c'est ça j'avais vu une partie ouais effectivement c'est un jeu en noir et blanc ouais ouais c'est ça oui oui c'est ça ouais tout à ouais 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 j'en avais entendu parler ouais il a l'air intéressant et je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui aimeraient voir une vidéo donc si tu pouvais nous faire une petite vidéo ce serait pas mal en même temps ah bah il faudrait que je l'achète ou qu'on me l'offre alors brisco sinon on peut nous faire une petite vidéo aussi ça marche aussi aussi oui super non mais ok intéressant pareil il faut moi aussi ça peut m'intéresser en vrai faut je me branche dessus tu vois et là il y a plein de jeux du coup je vais finir ce top 5 je vais je vais épuiser mon compte en banque la femme qui va gueuler je vous remercie pas bien sûr mais c'est pour le plaisir donc ça va en tout cas bah merci pour cette découverte parce que je ne connaissais pas du tout mais vraiment pas du tout on continue donc sur le top numéro one alors là ça rigole 0 puisque le top 1 le haut du podium le haut du podium là déjà ce que tu nous envoyais tu nous envoyais du lourd jusqu'à maintenant donc ouais qu'est-ce que va être le top 1 allez vas-y on t'écoute et ben c'est et ben c'est Hound's End non c'est pas possible encore Hound's End et oui mais surtout la version Legacy parce qu'il y a une version de narrative de Hound's End je sais pas si tu l'as fait du coup Seb oui oui j'ai fait les deux les deux gros legacy ok donc alors un autre adhérent de Hound's End super et oui alors justement par rapport à la version Legacy est-ce que du coup les retours qui sont par rapport encore une fois je parle au nom de la communauté je parle pas pour moi les retours sont que souvent on dit ouais Legacy ça reprend le jeu de base alors qu'on s'est déjà joué du coup bah il y a un tiers de la pendant un tiers de la campagne bon on s'ennuie en fin de compte puisque ça nous met le Legacy c'est pour apprendre à jouer c'est ce qui ressort et quand on sait déjà jouer au jeu bah forcément on s'ennuie c'est ce que qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça c'est ce que les gens disent alors 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 moi je me suis pas ennuyé du tout mais c'est pour apprendre à jouer j'ai traversé les chapitres ah ouais non franchement en fait tu as plusieurs plusieurs chapitres plusieurs némésis différentes tout comme dans le Hound's End Basics sauf que là tu as une histoire avec des cartes une évolution avec avec les cartes aussi avec des caractéristiques bien précises donc il va renforcer la difficulté de certains monstres et non franchement moi j'ai pris énormément je ne l'ai pas quitté quoi c'est à dire dès que je l'ai démarré j'ai enchaîné les parties ah non c'est sur le Legacy ouais non non franchement donc même sur le Legacy même ceux qui connaissent déjà le jeu c'est pas très très grave on vous apprend un petit peu à jouer mais vous vous embêtez pas quoi vous vous ennuyez pas quoi ah non 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 pas du tout ah non franchement mais c'est même pas en fait pour des gens qui connaissent déjà Hound's End c'est justement tu as enfin en fait plein de nouvelles némésis et ce qui est vachement bien c'est qu'après forcément comme avec les extensions d'Hound's End bah tu peux remélanger et jouer en format pas campagne mais en format normal tu vois comme Hound's End classique quoi et et tu as énormément de rejouabilité c'est pareil pour le marché il est très développé aussi et tu as pendant la campagne plein d'évolution de tu vas faire évoluer tes cartes en fait et les monstres vont devenir plus puissants toi tu vas évoluer aussi de ton côté ton perso tu vas rajouter des petits stickers où tu vas avoir des pouvoirs que tu vas sélectionner enfin non franchement mais du coup Legacy tu l'abîmes ton jeu non tu peux pas comment ça se passe et bah non en fait non en fait tu l'abîmes pas parce qu'une fois que tu as terminé la campagne en fait tu rejoues tu peux rejouer avec ton perso avec toutes ses caractéristiques en fait au départ quand tu quand tu joues la première partie ton perso il est nu il n'a pas de il n'a pratiquement pas de caractéristiques ouais voilà et en fait au fur et à mesure des parties des chapitres que tu vas parcourir et ben tu vas acquérir des des pouvoirs alors ça peut être par rapport à à ton deck ça peut être une évolution par rapport à ton nombre de sorts que tu vas jeter ça peut être des bonus tu sais quand tu as ton ton niveau de charge tu vois sur un pouvoir que tu vas récupérer à chaque partie enfin voilà c'est d'accord bon bah ok on se retrouve avec un nouveau Iron's End en top et ouais bon ben c'est vraiment que ça va être pour l'instant le jeu ultimate de la communauté pour l'instant attention on n'a pas fini les votes bien sûr ok et ben en tout cas merci à toi brisco de t'être prêté au jeu et d'être surtout à avoir pris du temps pour pour venir donner un petit peu ton ressenti ton avis et puis ton expérience en tant que joueur moi ça m'a fait plaisir j'espère que tu as aimé l'expérience bah ouais ouais merci de merci de de ta proposition c'est chouette et puis on verra évidemment les résultats pour l'instant Iron's en tout cas il est bien parti entre temps nous avons une nouvelle célébrité qui est apparu non non moins des des moindres on va dire puisque il est connu un petit peu sur le discord c'est la pipelette qui arrive la blablabla quand tu as fait ça dans la il y a un mignon tu sais dans moi je suis méchant comment tu vas Pierre-Yves bien et toi ça va donc Pierre-Yves attention Pierre-Yves est venu après le travail exprès pour tourner la vidéo donc merci à toi évidemment Pierre-Yves de t'être donné du mal après le travail pour venir participer à ce top 5 communautaire bon en vrai j'étais pas au travail ce mercredi j'étais chez les beaux-parents je sais pas ce qui est le mieux je pense que c'est mieux de travailler en fin de compte alors si jamais la femme de Pierre-Yves entend cette vidéo je ne suis pas je suis innocent d'accord on m'a forcé à dire ça pour information on m'a payé voilà je le dis non non mais ok mais merci à toi alors je vais t'expliquer un petit peu vite fait parce que du coup tu n'as pas pu participer enfin tu n'étais pas au début de la vidéo puisque malheureusement tu étais chez beau-papa ou chez beau-maman donc du coup le principe c'est que tu avant que tu donnes ton top 5 tu donnes évidemment les prérequis qui font que toi tu aimes bien ce genre de jeu et quel est ton classement en fait ton prérequis par rapport à ton classement comme je dis tout à l'heure il y a des gens qui aiment des jeux qui sont longs des jeux qui sont courts des jeux en campagne des jeux pas en campagne parce qu'ils ont une étape dédiée ou pas il y en a qui aiment pas la mise en place par exemple il y en a c'est un prérequis qui font qu'ils vont pas acheter certains jeux parce que c'est trop long ou inversement voilà donc à toi de nous dire quel est ton prérequis par rapport à ton classement qu'est ce que tu aimes qu'est ce que tu n'aimes pas jeu de cartes dungeon crawler enfin vraiment ce que tu veux voilà en fait simplement quand tu as fait ton classement je suppose que tu t'es dit bah non celui-là je n'aime pas parce que x parce que pas x et du coup je pense que c'est ce qui donne tes prérequis donc nous t'écoutons très bien alors déjà pour faire une phrase assez étrange je peux aimer tout type de jeu comme je ne peux en aimer aucun c'est à dire que j'ai pas de type de jeu fixe je suis quelqu'un qui suis très au feeling d'accord c'est à dire que je peux avoir un jeu qui va m'être vanté qui peut être très très bon et pourtant je peux le détester comme d'un autre côté un jeu que nous revoilà alors il ya une petite coupure et c'est les joies du discorde et du direct on va dire malheureusement en fait on s'en est aperçu un peu tardivement puisque pierre-yves nous avait déjà donné son top 5 son top 4 alors il avait déjà expliqué pourquoi évidemment il aimait ses jeux et puis évidemment les points négatifs etc etc alors on va pour pas qu'il répète parce que ça fait 45 minutes qu'il parle le pauvre alors que c'est pas enregistré pourquoi il répète 45 minutes on va la faire un petit peu plus courte donc ton top 5 rappelle nous c'était c'était tiny epic zombies voilà tiny epic zombies et je t'avais demandé pourquoi tu avais aimé celui là et pas un autre par exemple c'était dû au thème dû aussi à sa mécanique et à sa rejouabilité parce qu'il offrait quand même une petite rejouabilité alors que les il était moins mécanique que certains comme par exemple le galaxy le galaxy c'est ça je me trompe pas c'est ce que tu m'as dit donc c'est pour ça que tu avais aimé alors je vous montre quand même quelques petites images du tiny epic zombies forcément parce que pour ceux qui seraient intéressés et c'est vrai que ça a l'air d'être un jeu quand même plutôt intéressant pour ceux qui aiment évidemment les petits jeux bien entendu non c'est vrai que ça a l'air vraiment bien le point négatif du jeu c'est que en fin de compte il y a quand même de l'aléatoire dedans donc c'est bien et pas bien puisque quand c'est bien dosé c'est bien et par moment ça peut ne pas être bien dosé c'est ce qu'il expliquait il nous disait en fait que par moment ben si vous n'avez pas de bol vous tombez sur trois mauvaises cartes du fait que ce soit aléatoire et donc c'est game over mais bon après ça arrive sur une partie toutes les x on sait pas combien donc c'est pas non plus très 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 grave mais ça fait partie quand même d'un petit côté négatif tu me confirme moi je me trompe pas non non c'est bien ça voilà donc voilà vous voyez les images ça a l'air vraiment vraiment sympa en plus je vois que sur les meeples on peut leur mettre des petites armes donc pour le côté immersif ça 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 met un peu plus d'immersion non c'est vraiment sympa c'est vrai que ça a l'air sympa même moi qui suis pas trop petit jeu bah tu vois ça me donne envie donc c'est bien que c'est vraiment sympa ensuite on avait aussi donc oui excusez moi j'ai aussi profité du fait de dire que seb nous avait fait un petit epic defender sur la chaîne donc je vous invite à aller voir la vidéo est pareil j'ai regardé la vidéo et franchement ça donne super envie donc même chose le tiny epic defender bah peut-être que ce sera peut-être des jeux que je me procurerais pourquoi pas même si ça va pas me durer trop longtemps dans le temps parce que il y en a beaucoup qui connaissent enfin qui savent que je ferme un petit peu les jeux mais c'est pas grave si je peux passer un bon petit moment avec ce n'est pas trop cher ça va il y a deux versions du jeu d'après ce que j'ai compris il y a la vo avec la deluxe et il y a la vf qui est seulement en jeu de base voilà pour ceux qui qui souhaiteraient être intéressés voilà et pour tous les pays hippiques et du coup on passait au top 4 et le top 4 c'était final girl et c'est ce que j'étais en train de regarder donc donc c'est une vo à la base mais je crois qu'une version française devrait arriver fin d'année si je me trompe pas elle est prévue alors fin d'année j'y crois pas trop mais normalement elle est prévue par ceux qui ont traduit au stage négociateur puisque le principe de jeu de gameplay est fondamentalement le même voilà il nous expliquait un petit peu le jeu donc le jeu c'est quoi c'est une certaine mécanique un petit peu bas avec des actions il ya vous avez un tueur avec comme dans les films vous savez par exemple je sais pas comment on appelle ça les films avec le slasher vendredi 13 et en fait vous avez la possibilité alors attention quand vous achetez la corbox vous achetez que du matériel c'est ce qui nous a dit et après il faut acheter derrière les films et quand vous achetez les films vous avez une mécanique d'un tueur et c'est ça qui est plutôt intéressant puisque chaque tueur va avoir sa propre mécanique lui par exemple il avait un pantin qui il faisait alors pas trop spoil mais il avait un pantin qui qui avait des marionnettes et du coup il vous coursez avec ses marionnettes donc il était beaucoup plus nombreux sur le plateau que le boucher il avait le boucher ou là il était tout seul et il se faisait massacrer il voulait se faire prendre par les pieds pour lui couper la gorge par exemple donc voilà en gros le truc et là tu avais commandé donc tout le all-in tu as commandé tout le all-in de la saison 2 tellement que ça t'a plu c'est ça ? l'intégrale c'est à dire le all-in saison 2 j'ai complété la saison 1 avec tout ce qui me manquait d'accord donc tu as vraiment pris la totale quoi j'ai été la totale et une saison 3 est déjà prévue quand on aime on ne compte pas j'aimerais s'il te plaît un petit point négatif sur ce petit final girl alors petit point négatif un peu je pense comme stage négociateur c'est qu'on a des cartes action avec une espèce de marché en fait alors c'est pas du deck building c'est à dire qu'on va acheter des cartes entre deux tours qu'on va utiliser le tour d'après et les cartes qu'on aura joué le tour d'avant justement vont repartir dans le marché ce qui fait que de tour en tour on va changer les actions qu'on peut acheter ou non d'ailleurs ça s'achète avec du temps donc selon les actions il nous reste plus ou moins de temps donc on va acheter les cartes pour le tour suivant le petit point négatif c'est que là où tout est variable dans le jeu comme je t'expliquais ces cartes action sont toujours les mêmes d'accord peu importe le tueur peu importe le lieu la saison 2 par exemple apporte quelques petits machins je reprends l'exemple d'alien où il y a une carte qui permet de te déplacer dans les canalisations en gros les ventilations plutôt comme on connaît un peu dans l'univers mais sinon les car les actions de ton personnage sont toujours les mêmes d'accord c'est le point négatif il n'y a pas de variabilité de ce côté là d'accord un petit peu le point négatif au niveau des personnages du coup c'est ça ok super ben merci pour ton top numéro 4 je crois que c'était c'est ça on passe donc au top numéro 3 alors pour l'instant tu nous as donné que des petits jeux enfin des petits jeux quoi que Final Girl une partie dure combien de temps de Final Girl environ une fois le jeu connu je dirais que ça dure une petite heure une heure ouais quand même une heure ça fait je pense partie un peu des jeux ouais ok donc comment ça tourne ça peut être 45 minutes à 1h15 allez je vais dire ouais bon ça fait on commence à aller dans la catégorie des moyens jeux on va dire voilà donc ouais non il n'y a pas que des petits jeux mais par contre ils ont des cd mécanique quand même assez simple les deux donc là est-ce que du coup sur le numéro 3 on va augmenter d'un cran les mécaniques on va augmenter en bonne partie beaucoup de gens le connaissent depuis très longtemps moi je le découvre réellement là maintenant c'est la bonne grosse boîte bien lourde de Gloomhaven Gloomhaven oulala Gloomhaven pourquoi aimes-tu ce jeu ? pourquoi ? bon j'ai mis longtemps à mettre dedans ouais je suis pas très très loin mais voilà je le découvre je l'apprécie pourquoi ? parce que je trouve que ça fait quand même vivre une aventure que ce soit bon le petit côté narratif c'est du plus les petits événements de route les petits événements de ville je détaille pas tout le monde connaît c'est un petit plus qui fait que si on se plonge dans le jeu on a l'impression d'être avec nos petits personnages voilà l'aspect plateau chaque plateau de scénario est différent pareil j'apprends rien par le rendu visuel moi ça me plonge aussi je me dis un peu comme dans un jeu vidéo en somme dans un donjon ou dans une forêt on vit pas la même chose là c'est à peu près pareil voilà ça c'est pour le côté immersif ensuite il y a le côté tactique bon je suis assez stratège quand même ce côté tactique où si on y va à la bourrin comme un dungeon crawler bah au bout de la première salle limite on va se faire étamer on se fait avant une fois deux fois après on a vite compris donc c'est pas le jeu de la détente clairement mais ce fait de devoir réfléchir à quelques tours en avance bon pas 15 comme je te disais parce que c'est pas faisable et qu'il y a ce petit côté aléatoire comme je disais toujours de l'ennemi qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va se protéger attaquer se déplacer avant après toi est-ce qu'il va avoir des bonus des malus etc fait que t'es toujours en constante réétude de ta stratégie quasiment constamment et ça j'aime beaucoup et en plus de ça le fait que contrairement à dungeon crawler où les ennemis vont soit popper plus ou moins aléatoirement et encore où certaines salles bah en gros la map tu l'as dès le début tu sais à peu près ce qui va se passer là si tu joues le jeu tant qu'une porte est fermée tu ne sais pas ce qu'il y a derrière donc potentiellement tu vas ouvrir la porte en dernier tour et tu auras des ennemis juste derrière toi et tu vas te faire marafiller ta tronche sans le savoir donc c'est un autre point à réfléchir et l'IA du jeu aussi qui est assez complexe à prendre en main une fois qu'on l'a comprise ça va mais ça prend un peu de temps elle est quand même vachement bien foutue je trouve pour moi alors je connais un petit peu gloom even parce qu'on va dire que voilà mais pour moi c'est la meilleure IA qui existe à ce jour dans un jeu dans un jeu de plateau elle est tellement complexe le gars enfin c'est tellement bien réfléchi dans toutes les situations c'est censé en fait c'est que moi c'est la meilleure IA dungeon crawling bien entendu évidemment parce qu'on parle je parle pas de KDM par exemple avec les combats de monstres puisque chaque monstre a sa propre IA mais là en dungeon crawling où il y a plein d'ennemis différents et tout je trouve que justement en fait c'est géré globalement tous les monstres ont géré par les mêmes règles et justement c'est tellement bien pensé et tout que ça marche pour tous les monstres c'est ça qui est fort c'est pas simplement du déplacement attaque comme on peut retrouver dans beaucoup de dungeons crawling soit dans une sorcerie ou un truc comme ça là non il y a quand même des réflexions au niveau des AOE il y a quand même des réflexions au niveau des choix de cibles non il y a vraiment je pense qu'il a vraiment bien réfléchi il est vraiment protagé à son truc le gars c'est ça et chaque type d'ennemis ses cartes sont quand même adaptées au type d'ennemis un archer va essayer peut-être de s'éloigner s'il a besoin il va attaquer de loin des fois il va attaquer de moins loin mais plus fort parce qu'il se concentre ça paraît logique ou un cadavre ambulant il va pas se déplacer beaucoup parce que c'est un pauvre cadavre zombie mais potentiellement il peut taper fort ou subir des dégâts j'ai déjà vu s'il se déplace plus parce qu'il force un peu et comme il est déjà un peu à moitié croulant tout a un sens en fait quelque part il se décompose et puis ils perdent le point de vie il y a des espèces de flanc là où il se multiplie ouais non non vraiment bien et puis les boss j'en parle pas mais les boss ont vraiment une mécanique aussi à eux-mêmes et c'est vraiment bien fait alors évidemment il y a beaucoup de gens qui trouvent que gloom even le point négatif c'est évidemment le côté narratif puisque en fin de compte le narratif ils font ça un peu pourri il faut avouer oui c'est simpliste l'histoire est un peu bidon simpliste et après en même temps il y a des gens qui aiment bien puisque en fait il y a des gens qui aiment bien ce côté où il y a de la narration mais pas trop voilà parce que c'est vrai qu'il y a des jeux où il y a trop de narration et pas assez de gameplay entre guillemets il y a ça aussi ça ça arrive aussi donc c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien il y en a qui aiment pas voilà ça c'est suivant chaque personne bien entendu ben là j'aurais deux choses à dire la première c'est qu'en le sachant bon il faut savoir que je fais beaucoup de recherches sur les jeux avant de m'en acheter un pour pas me planter comme j'ai pu faire au début je savais très bien que Gloomhaven ça ne s'achète pas pour la narration ça je l'avais très bien compris et cette petite narration je trouve qu'elle est bien dans un jeu comme celui-là qui prend déjà assez la tête en terme de réflexion parce que c'est juste la narration qui te plante le décor tu sais où tu es tu sais où tu vas pourquoi tu as des bandits des machins ok tu vas dans une cave dans un cimetière ok ça te plante un peu l'univers entre guillemets et après toi d'en faire ce que tu veux à moitié sur le plateau et à moitié dans ta tête quoi ouais c'est ça ben c'est ça il y en a ils aiment bien ça justement c'est peut-être la narration mais pas trop non plus voilà parce que lire 15 pages de narration et après faire un combat ben il y en a ils aiment pas et inversement il y en a qui adorent et voilà donc il en faut pour tous les goûts bien entendu si tu veux nous donner un petit point négatif du jeu petit point négatif du jeu ouais c'est dur quand on aime un jeu de donner un point négatif ben c'est après je suis pas très très loin donc je vais pas dire que je suis dans l'hype non plus ouais bien sûr c'est pas un truc que tu as trouvé ça dommage bête con pour être vigueur un truc que tu as pas aimé il y a sûrement un truc je sais pas deux petits trucs négatifs enfin un petit moyen le petit truc c'est que il y a certaines choses que je trouve assez longues c'est à dire qu'au début on a des objets dans Avrenuit dans la ville certains peuvent coûter déjà très cher alors que quand on commence on arrive à grappiller un peu d'or on est pas là de les acheter donc on nous les propose alors que potentiellement hormis farmer des levels ben on est pas là de les avoir ça c'est le petit voilà petit truc le truc moyen c'est peut-être au niveau de la difficulté dans le sens où bon moi je joue en solo pur la règle normalement te demande de faire le niveau du donjon bon je détaille pas plus 1 parce qu'on considère que comme t'es tout seul tu réfléchis à tout tout seul et ça t'avantage personnellement j'ai fait 3 scénars comme ça j'ai enlevé ce bonus parce que je me cassais les dents alors que j'étais au scénario 3 quoi donc je me dis il y a 96 scénarios bon on fait pas les 96 mais si au 3 je me pète déjà les dents alors que je suis niveau 1 ou niveau 2 ben ça va donner quoi après quoi ouais je comprends voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui enlèvent ce bonus parce qu'effectivement beaucoup trouvent que c'est trop dur et ça va dire à juste titre que c'est quand même un jeu quand même assez complexe surtout au début quand on découvre le jeu c'est vrai que c'est difficile d'ailleurs je crois qu'il est dit dans le livre de règle il est recommandé de ne pas ajouter le bonus plus 1 si on débute le jeu pour info possible c'est écrit donc voilà je vous invite aussi à ne pas le faire après les points négatifs bon c'est pas ce qui manque sur le jeu évidemment comme c'est un jeu quand même avec beaucoup de controverses puisque il a été je sais même pas s'il est encore d'ailleurs mais il a été top 1 BGG pendant X temps évidemment alors il y a des gens ils disent ouais il y a trop de contenu il y a trop de scénarios par exemple c'est trop long il y a des gens qui ont critiqué ça par exemple il y a des gens qui ont critiqué le fait que il y a trop de matériel par exemple voilà il y a plein de il y a eu plein de critiques du coup sur ce jeu ça me fait penser un petit peu au jeu vidéo The Witcher 3 je sais pas si certains connaissent mais en gros il y a une peau limite pendant un certain temps où les gens ils disaient ouais on paye 50 balles un Call of Duty par exemple avec une histoire qui dure 8 heures on fait une campagne de 8 heures alors qu'on paye le jeu 60 balles donc il y a une polémique comme ça autour des jeux vidéo où les joueurs n'étaient pas vraiment contents parce qu'ils achetaient un jeu assez cher forcément et le temps de durée de vie du jeu était d'entre 6 et 8 heures donc là pendant un temps ça a fait le bordel et puis après il y a The Witcher qui est sorti avec au minimum 70 heures d'heure de jeu moi j'ai fait 150 heures pour le finir le jeu pour info en faisant tout à 100% pratiquement et bien les gens ils sont pleins en disant ouais c'est trop long alors du coup les gens ne sont jamais contents un coup c'est trop court parce que le jeu il coûte 6 heures et un coup c'est trop long parce que le jeu il fait 100 heures alors évidemment on ne peut jamais satisfaire c'est un peu aussi le propre de l'humain c'est qu'on n'est jamais content de ce que l'on a on a une femme blonde on la veut brune on la brune pardon on la veut blonde on la mince on la grosse on la grosse on la petite on la veut grande enfin bref donc du coup ça vous l'avez compris les joueurs ils ne sont jamais contents et là c'est un peu le même principe on a des jeux qui se jouent rapide ou qui se termine à une campagne de trois scénarios par exemple Massive d'Arkneft qu'on a un temps aussi ça a été dit ouais il n'y a pas assez de scénario dans le livre il n'y en avait que 8 ouais les gens n'étaient pas contents et là on donne 96 scénarios ils ne sont pas contents encore parce que c'est trop long vous voyez donc c'est difficile de juger évidemment comme j'ai dit c'est propre à l'humain de ne jamais être content voilà donc il y a forcément des points négatifs par contre j'avais quand même une petite question comme tu as dit que ça faisait comme tu l'as découvert tard en fait par rapport à sa sortie tout ça pourquoi du coup tu n'es pas parti sur le nouveau tu sais le nouveau le système livre-jeu qui est exactement le même en fin de compte enfin à peu près Mâchoir du Lion voilà Mâchoir du Lion pourquoi tu n'es pas parti sur lui et tu as voulu vraiment partir sur Gloomhaven du coup parce que en termes de de période entre guillemets et là on est plus sur le livre que sur enfin sur le nouveau la Mâchoir du Lion que sur l'ancien en fin de compte pourquoi tu as voulu partir sur Gloomhaven et pas partir sur le nouveau alors je vais dire trois choses la première c'est que j'ai une table dédiée ça aide beaucoup la deuxième c'est que les gros joueurs ne me font pas peur que ce soit vidéo ou ou jeu de plateau et la troisième et raison principale c'est simplement que je lorgnais sur Gloomhaven depuis un bon moment et faute de temps parce que j'ai commencé par des petits jeux petit à petit je suis passé sur des jeux plus gros il faut le savoir et le jour où je me suis dit je vais me lancer je lui ai dit quitte à avoir soit une boîte moyenne avec un bouquin et des pions qui est très bien fait attention je me suis dit quitte à jouer à Gloomhaven autant prendre le vrai quoi c'est comme si je te disais on va jouer mettons à Mage Knight avec un bouquin ouais ouais je me suis dit si je veux jouer à Gloomhaven je veux jouer à Gloomhaven je veux pas jouer au petit j'ai pensé prendre le petit à un moment donné et puis finalement je me suis dit de toute façon il va rester dans ma ludothèque pendant un temps assez conséquent autant vivre l'expérience que tout le monde ou presque mais quand même en avant plus ou moins et prendre le entre gros guillemets le vrai Gloomhaven ouais bon alors le vrai c'est un vrai aussi l'autre c'est que c'est pas du tout les mêmes ça je mets gros guillemets l'original c'est pas le même quoi après en fait je pense que le créateur a fait ça aussi pour essayer de plaire à une autre à une autre communauté en ce sens où comme Gloomhaven quand même la mise en place est assez longue ben là en fin de compte avec le livre c'est très rapide et je pense qu'il a voulu aussi faire ça pour essayer d'avoir un maximum enfin toucher un maximum de joueurs peut-être et faire justement il y a moins de scénarios dans celui-là donc faire un petit jeu un peu moins touffu on va dire je pense c'est aussi pour toucher un maximum de personnes je pense et pour ma défense j'ai l'insert complet pour Gloomhaven donc ça aide beaucoup pour la mise en place d'accord mais bon ça c'est pas ça c'est voilà peu importe moi j'ai jamais eu d'insert Gloomhaven et ça m'a pas empêché de faire 4 fois la campagne donc voilà ça ça a rien à voir mais ok ben merci en tout cas pour ton expérience sur Gloomhaven qui est ton top 3 évidemment c'est un très bon jeu donc forcément c'est sûr c'est vrai qu'on entend de moins en moins parler parce que du coup avec les années ben il perd un petit peu entre valeur c'est pas qu'il perd en valeur mais c'est que les gens ont aussi fait le tour du jeu au bout d'un moment forcément c'est un peu près à se mettre dans un gros truc pareil ouais voilà par contre il va y avoir évidemment Frosthaven qui va faire parler de lui sous peu ça je peux vous l'assurer on enchaîne donc sur le top 2 mon top 2 et ben j'en ai tu le connais très bien il y en a un deuxième qui le connait très bien et ce sera Dawn of the Z oh je ne connais pas du tout ah 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 ok Dawn of the Z tu l'as acheté j'accuse Dawn of the Z et ben ouais je le connais très bien parce qu'évidemment vous pouvez retrouver plein de vidéos sur la chaîne pour ceux qui sont intéressés d'accord ok ok alors pourquoi ce jeu là dans ton top 2 quels sont pourquoi tu l'as mis dans ton top 2 enfin pourquoi il est en place numéro 2 pourquoi pas en 3 pourquoi pas en 1er pourquoi pas en 5 alors pourquoi en 2 bon l'univers il est pour un petit peu parce que j'aime beaucoup le il y a quand même du challenge hein on gagne très rarement quand même ce jeu on a ce petit côté aléatoire parce qu'on tire les aides aléatoirement en début de piste au début de la mise en place ou quand ils viennent à popper on ne sait pas quelle taille ils vont faire est-ce que c'est un petit 4 ou un gros 8 voilà donc ça ça joue euh les cartes événements il y en a quand même une bonne grosse partie qui fait que les les games sont se renouvellent même sur un même niveau selon l'ordre des événements et d'activation des des tracks s'ils appellent des pistes zombies euh pareil ça peut être très euh mitigé disparate un peu lent ou focalisé sur la même piste et les zombies nous rushent sur la tronche et on était peut-être pas prêt à ça euh le côté aussi entre guillemets évolution c'est à dire que si on suit le livre de règles euh on commence avec un niveau basique pour les bases du jeu puis au niveau suivant on nous donne des petites règles en plus avec des compétences ou accès à d'autres choses qui viennent se rajouter que ce soit en capacité ou en difficulté du coup au niveau 1 puis le 3 on rajoute encore etc etc en fait on a une une pas de complexification mais ça se complète de niveau en niveau donc ça je trouve ça vraiment bien fait euh et euh qu'est-ce que je peux rajouter à ça la variété des personnages aussi euh le fait qu'on peut en choisir plus ou moins selon ce qu'on veut euh euh au début de la partie plus aléatoire pareil la stratégie sera pas la même en fonction des persos qu'on va jouer euh qui sont quand même assez variés hein bon vous connaissez entre un gros tireur de fusil à pompe ou un petit chien euh voilà euh quoi d'autre et si dernier petit point c'est qu'au niveau des événements euh de chaque début de tour il y a quand même une partie je sais pas quel pourcentage mais une partie qui sont des événements quand même positifs c'est pas que euh on subit pas le jeu non plus je trouve c'est qu'on peut avoir un événement où un nouvel héros arrive forcément bah ça peut nous aider hein un nouveau perso ou voilà ce genre de choses euh il faut que l'équilibre quand même relativement bien foutu nous on joue d'accord alors évidemment qui est dit hein de la communauté des joueurs évidemment c'est un très bon jeu bien sûr mais qu'il n'est pas parfait puisque personne au monde n'est parfait et souvent euh tu sais à peu près qu'elle est est-ce que tu serais pour toi quel est le point négatif que donne la grande majorité des joueurs de ce jeu là ou ceux qui n'ont pas aimé hein par exemple je suis très rarement les avis et commentaires des gens ouais mais je ne sais pas toi ça aurait pu être un point négatif que toi tu avais trouvé par exemple un point négatif euh si on exclut le côté difficile ouais qu'est-ce qui pourrait être blâmé par les gens c'est facile pourtant bah des fois une critique ne l'est pas pour moi donc euh c'est peut-être pas si facile c'est les lancers je sais pas les lancers de dés euh il y a un tableau là au niveau des combats alors là que je suis en train de vous montrer ici exactement euh et en fait suivant euh donc c'est un tableau euh moitié moitié vous voyez euh donc en fait suivant euh même si par exemple vous êtes en avantage comme là par exemple en avantage humain euh il suffit de faire un double un pour euh perdre et en fait il est dit souvent euh ben que par moment vous avez des games ou vous vous avez des mauvais lancers de dés du coup ça vous plombe la game c'est du game over quoi en gros voilà un peu trop de un peu trop de hasard dans la game souvent c'est dit ça euh après euh ouais oh mais perso si tu te mets dans alors deux choses déjà il y a chaque jeu où il y a des lancers de dés ce serait vrai dans ce cas pourquoi celui-là plus qu'un autre et euh si tu te mets d'un côté immersif ça peut paraître logique quelque part il suffit que tu fais un double un sur un tir le mec il est paniqué il tire dans les choux il touche rien euh au corps à corps il est pris par surprise bon voilà bon c'est pas des excuses en soi attention hein mais euh tu lances deux dés est-ce que c'est vraiment une grosse critique pour un jeu comme celui-là bon pas à mon sens pareil t'achètes le jeu tu sais qu'il y a des lancers de dés en tout cas ah ouais bien sûr mais en tout cas c'est une des critiques que font certains euh certains joueurs ou certains certaines personnes qui n'ont pas aimé le jeu c'est du fait que tu lances quand même beaucoup de dés euh pour les combats tout ça et que euh bah si t'as pas de trop de de chance effectivement c'est vrai que euh euh deux trois lancers de dés mauvais ça peut quand même te plomber la game euh 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 c'est 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 un petit peu vrai mais après c'est à nous aussi en tant que joueur euh euh de se mettre euh en fait je sais pas si vous enfin pour ceux qui connaissent pas le jeu vous voyez il y a un tableau comme ça euh euh quand euh les zombies sont supérieurs aux humains bah on regarde ici à gauche et quand les humains sont supérieurs aux zombies on regarde ici à droite évidemment quand on est supérieur on a plus de chance euh d'avoir un résultat positif forcément euh euh que quand c'est les zombies donc à nous en tant que joueur de peaufiner notre stratégie pour évidemment essayer d'être tout le temps euh 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 dans le euh la majoritairement en côté humain comme ça voilà bah moi c'est ce que je pense mais après je peux comprendre la critique bien sûr je comprends très bien voilà et toi un petit point négatif sur le jeu ? un petit point négatif euh c'est que par moment selon telle ou telle carte événement on va t'accorder peut-être une action donc si tu joues en solo pur comme moi tu as ton jeton joueur peut-être des actions de certains personnages mais c'est quand même assez rare qu'ils aient leurs propres actions euh libres je veux dire et tu as une action donc en gros là où tu as les zombies qui vont s'activer potentiellement un peu partout tu as deux autres actions pour ton tour alors certes ça reflète la difficulté du jeu mais quand on t'en donne qu'une euh euh sachant que tu as 40 000 possibilités pareil j'exagère mais bah pfff t'aurais bien aimé en avoir une deuxième quoi au moins d'accord alors c'est un petit point négatif ok alors faut savoir quand même qu'en multi euh tu as des choses à activer que tu n'actives pas en solo hein pour équilibrer justement le fait que euh que tu es que tu es un pion oui oui c'est vrai ouais exactement donc ça équilibre aussi le fait que tu n'es qu'un solo point d'action mais ok je comprends je comprends la critique en fait la critique c'est plus euh euh par moment on peut être frustré du fait qu'on n'est pas beaucoup d'action alors que il se passe énormément de choses sur le plateau on a envie évidemment de de tout défendre de tout faire et on peut avoir cette petite frustration dans le sens où bah bah heureusement le jeu le jeu pardon nous donne qu'une seule action et voilà donc on est un petit peu frustré c'est ça en fin de compte hein c'est un peu ça mais ça c'est une semi critique parce que ça joue quand même dans l'idée d'adapter sa stratégie d'accord moi j'aime bien t'as pas beaucoup d'action donc c'est à toi de réfléchir alors moi c'est un jeu que j'aime beaucoup hein de toute façon vous le savez puisque vous avez vu pas mal de vidéos sur la chaîne j'en ai encore fait une récemment avec Seb où on a joué tous les deux et on a défoncé le jeu alors je vous invite à aller voir parce que en plus Seb il a voulu participer en même temps qu'on a fait la vidéo à une association 50 millions d'animaux et donc du coup je vous invite à aller voir la vidéo pour voir à peu près de quoi je parle puisque vous allez voir que Seb adore les animaux surtout dans ce jeu ah oui je confirme du coup on se retrouve pour le top 1 de Pierre-Yves attention alors là le top 1 ça rigole zéro hein on va faire un petit rappel quand même du top juste avant donc en top 5 on avait alors rappel rafraîchis moi la mémoire Pierre-Yves Tiny Epic Zombie Tiny Epic Zombie en top numéro 4 Final Girl en top numéro 3 Gloom Even Gloom Even en top numéro 2 Dawn of the Z et là attention roulement de tambour quel va être parce que c'est vrai que là dans le top qu'il nous a donné il y a un petit peu de tout hein il y a du jeu complexe, du jeu on va dire hardcore gamer comme Dawn of the Z il y a du jeu plus familial Tiny Epic Zombie il y a du jeu un peu plus mitigé, médium comme Final Girl et il y a du jeu un peu plus hardcore gamer comme Goom Even il y a un peu de tout donc là quel est pour toi le jeu Ultimate Solo année 2022 ? dis le tout une idée une idée une idée c'est compliqué parce que euh euh non je je cherche toujours à vivre une aventure ou à vivre une histoire ah je sais pas pour que le jeu me plonge dans quelque chose ah je sais ah 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 c'est un jeu de cartes Lovecraftien c'est ça ? absolument pas c'est pas ça ? non ok moi j'aurais pensé j'aurais pensé quand même que Roi Arcane aurait été dans ton top mais euh je peux me tromper parce que tu vis une aventure quand même hein il aurait pu mais en fait je n'ai fait qu'une seule campagne d'accord je pense que j'ai d'autres choses à explorer avant de mettre à une certaine place du top d'accord ok bah vas-y dis-nous tout c'est le seul jeu où j'ai toutes les extensions et ce sera This War of Mine ah This War of Mine d'accord alors pareil c'est un jeu qui fait il est pareil il est motivé aussi hein alors pourquoi dis-nous vends-nous un petit peu ce jeu pourquoi tu l'aimes ? alors pourquoi j'aime ? parce que forcément tu vis quelque chose que ce soit par l'immersion que ce soit par la narration que ce soit par les scénarios qui sont proposés je parle des extensions bien sûr euh ou par le bot campaign certes que je n'ai pas encore réellement fait mais qui existe euh j'aime beaucoup parce que tu as ce petit côté aléatoire de l'événement de si tu sors pour voir un visiteur est-ce que ça va être quelqu'un qui va t'aider est-ce que ça va être un mec où tu peux lui acheter des trucs mais t'as pas ce qu'il faut et que t'auras perdu plus ou moins une action est-ce que tu vas prendre un coup de un coup de flingue un coup de sniper en sortant oui et non quand tu vas faire ton exploration est-ce que tu vas trouver des trucs utiles est-ce que tu vas trouver que de la merde entre guillemets voilà est-ce que tu vas trouver des villageois est-ce que tu vas trouver des soldats qui vont vouloir t'attaquer enfin tout ça fait que tu sais pas sur quoi tu vas tomber donc à chaque moment et le nombre d'actions limitées par autour selon l'état des bonhommes fait que t'es fort pareil t'es en perpétuelle euh réévaluation de ta stratégie euh alors oui le jeu est difficile le jeu peut être très punitif on peut penser enfin on peut ressentir 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 de subir le jeu euh mais enfin moi je le vis pas comme ça parce que je sais comment est le jeu alors oui ça m'est déjà arrivé de me dire putain mais je fais que des 1 je fais des 2 je ramasse rien je fais que des événements de merde et tout mais ça m'empêche pas de y revenir pire je réinstalle je recommence le scénar et puis voilà d'accord bon là pareil c'est un jeu qui est vachement bah mitigé hein comme je disais parce que bah déjà il y a un thème très prononcé déjà euh ça c'est clair ce qui fait qu'il y a des gens qui sont qui aiment pas trop euh parce que c'est quand même aussi des textes assez durs hein il y a des textes durs dedans il y a des textes pas vraiment gore mais assez durs voilà euh euh ça entend de guerre c'est pas forcément non plus euh 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 le 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 c'est pas euh euh le jeu comique de l'année c'est ça que je veux dire donc du coup forcément il y a des gens qui se prennent vraiment au jeu et du coup que ça peut il peut avoir peut-être mal au coeur de voir une grand-mère qui est en train de mourir de faim parce que c'est la guerre ça c'est clair euh il y a des choix aussi des fois dedans qui sont assez durs hein est-ce que tu veux sauver un gosse ou est-ce que tu veux sauver une grand-mère bon il y a des choix comme ça qui sont un petit peu euh pfff qui rambiques j'ai envie de dire ou euh bah en tant qu'être humain c'est compliqué quoi voilà oui voler une grand-mère en train de crever de faim c'est si mais t'as pas le choix parce que à la maison faut que tu nourrisses tes tes tes- tes tes tesques on va dire euh c'est toujours aussi compliqué quoi enfin humainement parlant donc oui c'est clair que c'est un jeu qui euh bah qui qui mitige les gens hein clairement euh tant par sa difficulté tant, par le thème tant, par le côté narratif euh pareil pour tout ça Après pareil il peut y avoir aussi ce côté frustration ou bah pareil à un moment donné par moment t'as pas beaucoup d'action dans le jeu en fin de compte, puisque tes personnages subissent quand même beaucoup le jeu c'est une course contre la montre où tu subis tes états et plus tu vas avoir les états négatifs de tes personnages et moins t'auras d'action par exemple ça va être le froid, la maladie ça va être la fatigue ça va être tous les trucs comme ça donc oui ça peut aussi faire partie de la stratégie mais du coup plus tu avances dans le jeu plus tu subis et en fin de compte si on fait un jeu infini entre guillemets, à la fin tu es obligé de mourir on est d'accord donc en fait c'est une course contre la montre avant de mourir et il faut essayer d'aller le plus rapidement possible, donc ça peut aussi être un point négatif de ce côté là pour certaines personnes ce que je peux comprendre, et inversement comme tu l'as dit il peut y avoir, c'est l'inverse les gens ils adorent, il y a tellement de choses à découvrir dans le jeu il y a quand même beaucoup de constructions possibles il y a plusieurs départs moi ce que j'aime bien c'est ça justement, c'est les scénarios où les scénarios ils utilisent vous prenez 10 ressources, celles que vous voulez et vous commencez votre scénario, vous pouvez construire deux choses dans votre maison et vous commencez votre scénario ça c'est très fort parce que du coup vous ne prenez jamais les mêmes ressources vous ne construisez jamais la même chose vous n'avez jamais le même point de départ sur le scénario et je trouve ça vraiment balèze parce que du coup en fin de compte, juste avec un scénario il nous donne de la rejouabilité juste avec la mise en place qui est différente et ça c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa quand j'ai fait ça et si je peux donner pour moi le gros point positif qui va être un peu paradoxal tu vas comprendre après c'est que ce côté là de mise en place que tu dis des scénarios est vrai parce que chaque scénario on peut être un petit peu avancé avec deux constructions il y en a certains, on va faire 4-5 constructions parce que je considère qu'on est déjà quasiment à la fin mais on a plus d'états négatifs etc rien que le scénario enfin le scénario le jeu de base qui est de survivre son scénario deux parties ne vont jamais être les mêmes parce que les événements, les rencontres est-ce qu'on va construire ça est-ce qu'on va faire ça est-ce qu'on va construire la lame de scie pour couper les barreaux qu'on n'avait jamais fait avant ou est-ce qu'on va faire plein de crochets pour essayer de voir toutes les portes pour essayer de fouiller les meubles parce que les meubles c'est ce qui rapporte souvent le plus de trucs et on ne sait pas quel meuble donne quoi parce que les mises en place c'est des cartes qu'on place aléatoirement sur les emplacements mais on ne sait pas laquelle et où voilà ce genre de petites choses la partie d'avant c'est fait avoir par le froid est-ce qu'on va essayer de faire un chauffage ou des barricades et en gros ce que je trouve très fort dans le jeu mais qui peut en rebuter plus d'un c'est pour ça que je dis que c'est paradoxal c'est que le jeu est très punitif mais plus on va y jouer et plus on va l'apprécier plus on va se dire alors attends là il y a le froid le froid je ne vais pas réussir à le gérer il y a peut-être des bonheurs qui vont être malades donc pendant l'exploration il faut que j'essaie de trouver des médicaments parce que je sais qu'ils vont être malades peut-être que la carte d'estin va me les soigner et c'est ça en fait c'est qu'il faut accepter de subir le jeu au début et plus on va y retourner plus on va mettre en place des stratégies ou des réflexions de nos expériences passées et je trouve que c'est là où tu vas vraiment découvrir le truc de te mettre dans le refuge avec eux et de savoir d'essayer d'anticiper du moins bien sûr parce que ça reste un temps de guerre d'essayer d'anticiper ce qui pourrait leur arriver pour avoir ce qu'il faut ouais exactement c'est exactement comme KDM la première campagne dans KDM tu ne connais rien donc souvent tu fais des erreurs tu subis un petit peu le jeu aussi et après à force de connaître le jeu à force d'avoir de l'expérience c'est exactement pareil tu fais ta game tu fais tes stratégies en fonction de ça par rapport à ton expérience passée et du coup c'est ça qui est fort en fait c'est que ça donne une certaine jouabilité justement voilà et sans que de ce par tous ces petits points aléatoires sans qu'il y ait une stratégie gagnante ouais parce que t'as beau au début tu te dis tiens j'ai testé ça puis à force de jouer tu dis ah ouais non mais ça c'est fort faut que je le fasse à chaque fois ok et pas pour autant que ça va te sauver ah non c'est clair ah non mais c'est clair il y a tellement de choses différentes non non c'est clair il y a tellement de choses différentes après il y a un point positif aussi moi que je trouve c'est que c'est alors c'est un jeu qui est plutôt hardcore gamer alors quand je dis hardcore gamer ça veut dire que c'est plus expert hein clairement c'est un jeu expert il y a un côté que j'aime bien dans ce jeu là c'est qu'il n'y a pas de livre de règles en fait vous arrivez vous prenez le journal vous jouez vous suivez les étapes et vous jouez ce qui fait que le jeu vous pouvez le laisser un an et demi de côté bah vous pouvez y rejouer tout de suite sans vous taper 60 pages de livre de règles et c'est là c'est un des seuls jeux rares jeu expert que moi j'ai perso et que qui me fait ça c'est à dire que là par exemple je prends Gloomhaven j'ai une connerie hein Gloomhaven Kouspire ou Toomidibon tout ce que vous voulez vous y jouez ok vous laissez un an et demi dans le placard vous voulez rejouer bah vous devez vous retaper le livre de règles forcément même s'il reste des choses vous allez forcément oublier des choses il faut vous retaper le livre de règles alors que ce jeu là c'est le seul jeu que j'ai où vous n'êtes pas obligé de vous retaper le livre de règles et ça pour moi c'est un point positif ouais et deuxième petit truc c'est qu'il y a des règles avancées sur à peu près chaque étape du jeu qui sont un peu paumées dans les livres de script ça c'est peut-être un petit point négatif pour ceux qui n'aiment pas fouiller personnellement je m'en moque qui font qu'on peut très bien se dire de les prendre en compte et se dire voilà ah ok on peut faire ça d'accord je prends un exemple on construit un objet un endroit et bien dans les règles avancées on a le droit pour une action de déplacer une construction qu'on a faite ou de la casser et de récupérer les ressources qu'on avait utilisées pour la construire mais on peut décider d'aller chercher cette règle et de l'appliquer ou non ou de passer à côté et de jouer comme tu dis avec le journal de manière simple et juste faire une partie comme ça exactement de toute façon dans le journal c'est écrit c'est écrit FAQ par exemple 300 et vous avez même la page il me semble où c'est que vous pouvez trouver les règles avancées donc vous pouvez jouer avec dès la première game même sans relire c'est tout indiqué de toute façon donc ça c'est ça c'est bien pour moi c'est un des points positifs parce que c'est vrai comme joueur comme jeu expert le fait de pas trop taper le livre de règles c'est vrai que des fois ça peut rebuter c'est vrai moi des fois j'ai envie de ressentir un jeu et puis je me dis allez je vais me retaper encore 60ifs de règles il faudra que je retourne sur BGG voir les points de règles parce que on sait que c'est un jeu par exemple assez compliqué des fois ça donne pas envie du coup on se dit bon bah tant pis je jouerai prochaine fois et on joue un autre jeu et en fin de compte le jeu qu'on voulait jouer on n'y en joue jamais à cause de ça bah là dans ce jeu là en tout cas ça n'existe pas ça c'est plutôt bien voilà et bah super merci Pierre-Yves alors juste pour finir un petit point négatif du jeu quand même hum j'étais en train de réfléchir c'est pas évident parce que si on enlève ce côté frustration et le fait que le jeu peut être très punitif si on le sait en ayant acheté le jeu auparavant bah on passe un peu autre parce qu'on sait que ça peut arriver en dehors de ça hum là pour le coup j'avoue que c'est assez c'est pas évident c'est pas évident hum allez si vraiment j'avais peut-être un truc à dire c'est au niveau des cartes hum des cartes raides de nuit hum qui dans les scénarios la plupart du temps on demande de toutes les mélanger parce qu'il y en a des de base et des plus fortes voilà imager ça comme ça hum il se peut qu'au début on est construit 2-3 constructions on n'a pas fait de barricade on n'a rien fait du tout on prend la grosse bonne carte de raid à 4 de dégâts et 6 de blessure en gros et que si on peut plus ou moins rien faire ça se trouve on va se retrouver avec un mort et notre stock complètement vidé au premier tour ça peut arriver là c'est même plus du punitif c'est vraiment bon ça ne faut pas de chance mais il y a des cartes qui sont beaucoup plus fortes que d'autres et qui alors certaines sont exclues du jeu donc elles arrivent une fois elles ne reviendront plus d'autres sont remélangées ça peut jouer un peu mais voilà c'est peut-être le seul point parce qu'en vrai comme ça ne me dérange pas de perdre de refaire d'apprendre etc même si c'est énervant sur le fait forcément ce n'est jamais plaisant je n'ai pas trouvé pour l'instant de gros points négatifs d'accord alors certains moi je peux en donner quelques-uns alors je parle encore une fois je parle au nom de la communauté je ne parle pas de moi certains par exemple trouvent que les combats sont un petit peu un petit peu que de l'aléatoire c'est que du lancer dé et on subit souvent quand on prend un combat souvent on se fait ratatiner la gueule et contrairement au jeu vidéo parce qu'à la base c'est tiré d'un jeu vidéo pour ceux qui ne le savent pas contrairement au jeu vidéo qui est beaucoup plus facile le jeu vidéo dans le jeu vidéo on arrive par derrière quelqu'un on l'assomme on l'assassine ou ce que vous voulez on peut prendre son arme et bien là pour avoir des armes c'est très difficile dans le jeu de plateau et du coup souvent dans nos parties en fait on joue très peu avec les armes puisque déjà avoir des munitions c'est difficile alors que dans le jeu dans le jeu de vidéo c'est pas du tout difficile c'est même l'inverse donc là du coup une munition un tir si vous arrivez à avoir une arme déjà avoir une arme c'est très difficile et si vous arrivez à en avoir une on ne tire jamais avec parce que souvent les munitions c'est rare on préfère les vendre pour acheter autre chose donc ça peut être un point négatif effectivement ou l'équilibrage par rapport aux armes à feu et par rapport au combat ça a été un tout petit peu mis de côté par rapport au reste voilà c'est ce qui est dit à peu près au niveau de la communauté je sais pas ce que t'en penses oui je suis d'accord avec ça souvent c'est vrai que j'essaie de enfin je me limite à l'acquisition d'un couteau pour dire d'avoir un peu et encore c'est pour me défendre c'est même pas en exploration parce qu'en exploration j'essaye au maximum d'éviter en fait d'avoir des cartes habitants parce que je sais très bien que le jeu tu t'achètes pas ce jeu là pour faire des combats quoi donc c'est toujours pareil comme je le savais au préalable c'était pas un aspect négatif pour moi oui quand tu prends un combat et que t'es à poil effectivement tu vas te faire lyncher et potentiellement tu vas perdre tes deux bonhommes tu vas revenir sans ressources et tu vas galérer et ta partie elle peut être pliée ça c'est vrai ah mais tiens je veux dire ils auraient pu faire un scénario où tu commences avec des armes machin et en fait aussi ils auraient pu alors ils auraient pu faire ça pour défendre ça et puis ils auraient pu aussi faire en mode où t'es méchant parce que là on est entre guillemets les gentils c'est nous qui se faisons piller on aurait pu aussi ils auraient pu aussi dire bah voilà comment vous faites ce scénario là et c'est vous les pillards vous allez dans d'autres maisons et vous allez payer les autres maisons et puis par moment il y a les gens qui se rebellent forcément et donc du coup hop des combats tu vois et c'est toi l'agresseur au lieu d'être la victime ils auraient pu aussi partir sur ce côté là tu vois ils auraient pu faire un ou deux scénarios comme ça tu vois ce que je veux dire ils auraient pu vraiment faire le truc un peu walking dead où il y a côté méchant côté gentil tu vois ce que je veux dire ils auraient pu mais je pense que ça aurait totalement dénaturé l'idée même du jeu moi je sais pas je pense pas parce que c'est comme c'est le principe du jeu c'est des civils lambda qui essaient de survivre pendant une guerre à moitié civile à moitié militaire si tu dis tiens t'es militaire t'es armé comme un cochon et puis c'est à toi d'aller piller les pauvres civils sans défense pour moi c'est à l'opposé de ce que je veux à la base ouais mais ils auraient pu faire un scénario comme ça où je te dis ils mettent simplement des armes pour se défendre correctement face aux raids de nuit tu vois enfin ils auraient pu augmenter le fait de pouvoir prendre des armes simplement parce que là c'est vrai que bon il y a des armes on les utilise jamais parce que c'est difficile je te dis les munitions machin on les utilise jamais généralement la hache c'est ce que les joueurs ils recherchent le plus parce que la hache c'est l'arme la plus forte du jeu parce que quand tu fais une hache sur le dé ben t'évites carrément la raid de nuit je prends un truc comme ça t'as de mémoire t'évites le raid de nuit ou t'évites le je sais plus quoi pas la carte habitant mais enfin bref et c'est pareil avec le fusil à canon scié avec la face mais là oui il faut des munitions etc etc donc voilà donc c'est vrai qu'ils auraient pu quand même apporter ben ça à pour vrai mettre un peu plus de ben plus appuyer là dessus quoi ils auraient pu après bon voilà après c'est un petit point négatif qui a été donné sur la communauté mais ça n'empêche pas que le jeu est très bon en tout cas c'est ton top 1 je te remercie pour ça ben en tout cas c'était très intéressant on a appris plein de choses ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter la vidéo là alors du fait que la vidéo soit super longue je ne pensais pas du tout faire une vidéo aussi longue en vrai je pensais que les personnes allaient parler 10 minutes mais en fin de compte ce n'était pas possible surtout avec Seb ce que je vais faire c'est que je vais simplement faire plusieurs épisodes ce n'est pas grave et vous serez donc les 4 les 4 protagonistes on va dire de l'épisode 1 et puis peut-être que dans l'épisode 2 on en aura 4 autres etc etc le principe je vous le rappelle c'est d'avoir un maximum de monde qui viennent participer au top 5 solo communautaire pour qu'à la fin on puisse faire un classement des 5 meilleurs jeux qui ont été cités parmi tout le monde donc évidemment plus il va y avoir de gens et plus ça va être juste entre guillemets de votre top 5 et à la suite de ça il y aura une vidéo surprise où je donnerai mon top 5 également sur une nouvelle vidéo mais là par contre ça sera mon top 5 à moi personnel ça ne sera pas sur l'ensemble évidemment de la communauté donc je vous invite pour ceux qui souhaitent participer à rejoindre sur Discord de me contacter soit sur Facebook le mail ou ce que vous voulez bon je pense que je suis assez accessible en vrai il suffit de taper ludiquement solo un peu partout où vous me trouvez alors si vous tapez sur YouPorn je vous le dis tout de suite vous n'allez pas me trouver mais sur Google normalement vous devriez me trouver voilà et du coup vous rentrez en contact avec moi et puis vous venez sur Discord et puis on organise une petite soirée où vous allez donner ben là comme vous avez fait comme on fait nos 4 invités ils ont donné leur ressenti au niveau du jeu même quelques petites anecdotes pour Seb où je crois que sa femme va plus vous faire de cadeau de Noël des trucs comme ça et sinon après venir partager simplement avec nous au niveau de vos jeux c'est toujours sympa en tout cas merci à vous messieurs et de rien j'espère que cette soirée vous a plu que vous avez pu vous exprimer et pu dire tout ce que vous aviez sur le coeur parce que c'est vrai qu'on ne donne pas souvent la parole à la communauté donc là chose que j'ai fait j'espère que vous avez apprécié voilà vous pouvez dire que mes vidéos c'est de la merde il n'y a pas de problème je déconne on ne serait pas là sinon ça ne veut rien dire elle sait des faux qu'il y en a de partout dans le monde c'est pas faux c'est vrai non mais c'est cool franchement c'était cool moi j'ai appris pas mal de choses malheureusement ma femme ne va pas être contente parce que du coup je vais peut-être devoir acheter des nouveaux jeux maintenant à cause de vous bien sûr il y a quelques noms qui m'ont tilté et qui d'habitude c'est l'inverse et d'habitude alors d'habitude c'est l'inverse c'est pas vraiment sur le discord c'est pas souvent l'inverse c'est souvent vous qui m'a chapardé on va dire enfin c'est vous qui partagez plus que moi on va dire donc ouais si ça peut arriver des fois comme avec Seb ou je lui dis tiens ce jeu il peut te plaire machin mais souvent sur le discord c'est souvent l'inverse aussi quand même merci à vous en tout cas est-ce que vous avez le dernier mot de la fin ou c'est fini je pense qu'on a bien parlé on est pas tous en même temps par contre on a bien parlé moi je vais aller vous coucher parce que demain je bosse et en tout cas c'était une très bonne soirée merci à vous est-ce que vous connaissez le rituel de la chaîne pour se quitter quelle question toi qui arrive je sais Seb je sais pas Seb tu connais aussi je pense oui oui j'en ai regardé pas mal de tes vidéos Brisco tu connais aussi non 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 j'ai déjà regardé plusieurs vidéos mais je connais pas le rituel de faire non d'accord et bah en fait c'est très simple à chaque fois que j'ai des invités enfin que j'ai des invités au poids d'ailleurs à chaque fois que j'ai des invités je leur demande toujours de donner le petit le petit mot de la fin et en fait parce qu'il y a une phrase que je dis souvent en début et en fin de vidéo enfin souvent tout le temps on va dire que je dis en début et en fin de vidéo et je demande à mes invités de simplement répéter c'est un peu on va dire l'hymne de la chaîne pourquoi je fais ça c'est très intéressant ça peut être une question très intéressante je vous invite à me la poser sur la prochaine question réponse de la chaîne j'ai déjà répondu plein de fois à cette question c'est pour ça donc du coup si tu ne connais pas bien c'est pas grave il y a Pierre et Seb qui vont le faire et puis la prochaine fois Brisco tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire ok vous êtes prêts donc déjà je vais donner le mot de la fin et après ce sera à vous donc je vous remercie à tous d'avoir regardé et d'avoir suivi on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos en attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas jouer à vos jeux jouer à vos jeux allez à plus de monde et d'avoir suivi